Voilà, il est là pour apprendre, pour se cultiver mutuellement, s'enrichir mutuellement. Et on va continuer donc avec les cancers différenciés de la thyroïde. Donc on a vu ce matin les faibles risques, la chirurgie, il y a de la directivité de temps en temps, pas toujours. On sait maintenant comment sélectionner les malades, on sait pourquoi donner 30 millicuries à la thyroïde. Et puis il y a des cas particuliers, moins fréquents que ces cas de faibles risques. Un, c'est le cancer de la thyroïde de l'enfant et de l'adolescent. Et puis après, c'est les cancers à risque intermédiaire ou élevé, ensuite les métastases d'existence. Donc, on va commencer la semaine après-midi par le cas du cancer différencié de la thyroïde de l'enfant et de l'adolescent. C'est le docteur Dora Ben Selem qui va nous en parler, il vient de Tunis. Et qui va nous expliquer quelles sont les différences par rapport aux cancers différenciés chez l'adulte, je pense. Je tiens à remercier également M. Ben Selemen qui m'a offert cette opportunité de vous représenter devant le professeur Chiquis-Berger. Je dis l'honneur de vous présenter les cancers différenciés de la thyroïde de l'enfant et de l'adolescent, médulaires exclus. Cet exposé comporte de partie une revue restreinte de la littérature, puis notre expérience à l'Institut Saoul Hazès. Comme chez l'adulte, le cancer de la thyroïde chez l'enfant et l'adolescent est une pathologie rare, représentant 0,5 à 3% de tous les cancers de cette population aux Etats-Unis et en Europe. Chez l'adulte, ce cancer représente à peu près 0,5 à 1,3% de tous les cancers de l'adulte. L'incidence annuelle est estimée entre 0,56 et 1,77 par million de personnes. Cette incidence est légèrement inférieure à celle de l'adulte, qui est estimée entre 1,2 et 2,6 pour les hommes et entre 2 et 6,8 pour les femmes. Aux Etats-Unis, on diagnostique environ 350 cancers de la thyroïde par an chez les personnes âgées de moins de 20 ans et depuis l'accident de Cherubi, son incidence a maintenant augmenté dans les régions contaminées. Comme chez l'adulte, le carcinome différencié de la thyroïde est le plus communément répandu. Nous nous intéressons au carcinome différencié de la thyroïde à souche visiculaire, donc en excluant les carcinomes médulaires. Les sous-types histologiques suivent une distribution identique à celles des adultes, à savoir 90 à 95% sont des carcinomes type papillaire et 5% sont des carcinomes type foliculaire. Les carcinomes différenciés de la thyroïde chez l'enfant et l'adolescent médulaire exclues ont une incidence maximale autour de 15 ans. Ce sont des cancers très rares avant l'âge de 10 ans, ils sont exceptionnels avant l'âge de 5 ans et dans la littérature, quelques rares cas de cancer thyroïdien niu natal ou survenant les premières années de vie ont été rapportés. L'incidence augmente fortement avec l'âge, elle est de l'ordre de 1 enfant par million par an dans la population âgée de 5 à 9 ans. Cette incidence est multipliée par 5 chez la population âgée de 10 à 14 ans et elle est multipliée par 18 chez la population âgée de 15 à 19 ans. Comme chez l'adulte, la prédominance féminine est nette, l'incidence chénifie de l'ordre de 8,9 cas alors qu'elle est chez les garçons de 2 cas par million par an. Cette prédominance féminine est plus nette après l'âge de 13 à 14 ans, donc après la puberté avec un sexe ratio femmes-hommes de l'ordre de 1,2 à 1,6 entre l'âge de 5 à 9 ans, 3,3 entre l'âge de 10 à 14 ans et qui augmente à 5,2 entre l'âge de 15 à 20 ans. Après la puberté, les filles sont 4 fois plus susceptibles d'avoir un cancer de la thyroïde que les garçons et ceci en rapport avec le rôle des hormones sexuelles. Comme chez les adultes, après la puberté et avant la minopause, la prédominance féminine est plus nette. Durant les 60 dernières années, les cancers différenciés de la thyroïde ont connu deux pics. Cette équipe a objectifé que 88% de ces cancers ont été trouvés chez les patients et ont bénéficié d'une radiothérapie de la région cervicale et que le risque de cancer de la thyroïde était plus élevé chez les patients traités pour la maladie de Otschki et de l'enfant non-Otschkinien. Concernant les antécédents personnels de pathologie thyroïdienne, ils sont incriminés, mais l'analyse de la pathologie thyroïdienne bénigne est difficile. Une étude française a montré qu'une pathologie thyroïdienne bénigne associée à l'antérieur a été trouvée dans 20% d'écats. Le cancer a été trouvée dans 12,6% de la maladie de base doux, dont 16% doit être modulé de l'air toxique. Et le pourcentage de carcinome vésiculaire par rapport au papillaire est plus important dans ces zones endyniques. Le carcinome vésiculaire est sporatique. Le carcinome papillaire est souvent sporatique. Il existe quelques rares cas de formes familiales qui représentent 3 à 5%. Une étude portant sur 1039 patients a comparé la taille des nodules chez les enfants et chez les adultes. Elle a objectifé que 36% des carcinomes différenciés de thyroïdes chez l'enfant ont une taille supérieure à 4 cm versus 15% pour les adultes. Alors que uniquement 1% des carcinomes de l'enfant avaient une taille inférieure à 1 cm versus 22% pour les adultes. Donc un volume tumoral égal à un nodule de 4 cm chez un enfant qui a une thyroïde de petite taille. Le risque alors d'envaissement capsulaire est plus important ainsi que l'extension extra-thyroïdienne. Une autre caractéristique c'est la multifocalité. Donc dans la population pédiatrique elle est plus importante chez les enfants. Les mitastases ganglionaires sont également plus fréquentes ainsi que les mitastases à distance. Dans la population pédiatrique ce sont essentiellement les mitastases pulmonaires, les mitastases osseuses ou cérébrales sont exceptionnelles. Donc la même étude elle a trouvé que chez les enfants 90% avaient des mitastases ganglionaires versus 35% chez les adultes et que les mitastases à distance représentaient 7% chez les enfants versus 2% chez les adultes. Cette étude donc qui est ancienne qui date de 1988 et notre équipe s'est intéressée à comparer donc les enfants diagnostiqués entre 1936 et 1970 et ceux entre 1971 et 1990. Cette étude a trouvé que chez la population la plus récemment diagnostiquée qu'il y a diminution des mitastases ganglionaires, diminution d'envahissement extra-thyroïdien et de des mitastases pulmonaires. Au fil des années, le diagnostic grâce aux évolutions technologiques devient plus précoce et par conséquent le pronostic est meilleur, notamment chez les patients âgés de moins de 10 ans. Une autre caractéristique chez la population pédiatrique c'est l'expression du humice. Comparativement à l'adulte, il existe une forte prévalence de l'expression du symporteur sodium et odur dans les foyers métastatiques chez les enfants. Des études ont comparé l'expression du humice chez les adultes et les enfants en l'absence d'une hyperstimulation par la TSH. L'expression du humice était absente dans à peu près 90% des adultes, alors qu'elle n'était absente que dans 65% des carcinomes papillaires et dans 56% des carcinomes visiculaires de la population âgée de moins de 20 ans. Une expression meilleure du humice par le métastase, c'est-à-dire une habilité plus importante pour l'iode 131. Le bivin préopératoire, comme chez l'adulte, il se base sur l'échographie cervicale qui va étudier les nodules thieromédiens. Les critères de malignité des nodules sont les mêmes que ceux de l'adulte, à savoir le contenu solide, hypo-écogène, le contour flou, la présence de micro-calcification, la vascularisation, donc, intra-nodulaire. La scintigraphie thieromédienne n'a pas d'indication. Le bivin hormonal thieromédien, donc, est systématique. Pour l'enfant, serait-il systématique, même pour les nodules infracentimétriques, surtout que 30% des nodules pédiatriques sont malins, et que la présentation clinique chez la population pédiatrique est plus parlante, avec souvent d'inodules dures fixées et associées à des adinopathies. Sur le plan anatomopathologique, donc, on a vu que la distribution des types histologiques est similaire à celle des adultes, à savoir 90 à 95% de carcinones papillaires, mais pour la population pédiatrique, qu'il y a deux variantes juvéniles qui sont assez fréquentes par rapport à celles de l'adulte, qui sont de plus mauvais pronostics, qui sont la variante sclérosant diffuse et la variante solide ou trabiculaire. 5% sont des carcinones vésiculaires, et les tumeurs peu différenciées, donc insulaires ou anaplasiques, sont extrêmement rares. Le carcinome différencié de la thyroïde chez l'enfant est caractérisé également par des signes d'agressivité histologique plus fréquentes, la taille des foyers carcinomatois est plus importante, le nombre de foyers carcinomatois, donc la multifocalité et la binatéralité, l'envahissement capsulaire est plus fréquent, ainsi que l'envahissement extra-thyroïdien et la présence d'embole vasculaire. Concernant le traitement, comme chez l'adulte, les trois piliers du traitement sont la chirurgie, l'hormonothérapie et l'érathérapie. Ce traitement doit être mené par une équipe multidisciplinaire. Nous allons commencer par la chirurgie. Les deux volets de la chirurgie sont la chirurgie thyroïdienne et contre-léonaire. Concernant la chirurgie thyroïdienne, la majorité des auteurs préconisent une thyroïdictomie totale vu la multifocalité de la tumeur et le taux de récidive local plus faible en cas de thyroïdictomie totale. En post-opératoire, l'administration de l'irathérapie devient possible. La surveillance par la thyroglopuline, par la scintigraphie, sont plus fiables. Entre les mains d'experts, la thyroïdictomie totale a une faible morbidité et les complications en cas de réintervention sont plus importantes. Concernant la chirurgie ganglionnaire, il y a deux attitudes différentes pour le secteur ganglionnaire midian. Il est recommandé un curage récurrentiel bilatéral systématique. Les arguments en faveur sont la fréquence d'envahissement ganglionnaire, la diminution du risque de récidive le co-régional qui sont le plus souvent ganglionnaire, le risque plus élevé de morbidité récurrentielle et parathyroïdienne définitive en cas de reprise, en cas de deuxième curage ganglionnaire. Et surtout, ce curage permet un meilleur staging de la maladie. Concernant le secteur ganglionnaire latéral, il n'est recommandé qu'en cas d'envahissement ganglionnaire détecté en pré-opératoire. Les complications de la chirurgie sont les mêmes. Des complications non spécifiques à titre des bâtons aigus compressifs ou d'infection de la paroi. Des complications plus spécifiques, les paralysés récurrentiels, les pouparathyroïdides, les amphorées, les paralysés du nerf spinal, voire des brèches pleurales ou de l'arbre aérien. Le deuxième pilier du traitement, c'est le traitement hormonal qui est substantif et frénateur. D'abord, ce traitement, il faut le mener chez la population pédiatrique avec prudence vu que ce sont des enfants en croissance et donc il faut prêter attention au développement psychomoteur. Les objectifs sont, comme chez l'adulte, assurer la substitution hormonale après thyroïdectomie mais également supprimer toute stimulation éventuelle de cellules tumorales résiduelles en abissant le taux de l'ADSH. Maintenant, le niveau optimal à obtenir chez les enfants reste un sujet de discussion. Une hyperthymie du fruit chez cette population peut entraîner des lésions cardiaques osseuses mais également dans des problèmes psychiques. La dose de LT4 est en moyenne de 2 microgrammes par kilo par jour à adapter après 6 semaines à 2 mois afin de ramener la TSH à une valeur proche de la limite inférieure d'une norme dans les cancers de bons pronostics donc T1, T2, M0, NX ou M0 et à une valeur inférieure à 0,1 millimité par litre pour les cancers de moins bons pronostics les T3, les T4, les N1, les O ou les N1. Le troisième pilier de ce traitement, c'est l'irathérapie qui a l'objectif de détruire le tissu thyroïdien normal restant afin de faciliter la surveillance ultérieure par la thyroglobuline éco-cranifoie par la scintigraphie et de traiter d'éventuels foyers tumouraux post-opératoires macro-haut microscopiques. On sait que chez cette population, la fréquence de la multifocalité est plus importante de l'envahissement extra-thyroïdien sur la scintigraphie post-opératoire une hyperfixation cervicale a plus de fréquence d'être maligne chez l'enfant que chez l'adulte. Et l'irathérapie permet également de compléter le bilan d'extension par la scintigraphie post-thyroïdien. Il n'y a pas de consensus pour les enfants concernant les indications et les activités. La totalisation isotopique recommandée devant la multifocalité de la tumeur et la fréquence des mitastases. Souvent, une seule activité thérapeutique peut suffire pour réaliser cette totalisation. Dans certains cas, il faut la répéter tous les 6 à 12 mois. Concernant les mitastases, le traitement de mitastases par les autres 131, il n'y a pas également de consensus. Chez l'adolescent et l'adulte jeune, des cures de 3,7 à 7,4 gigabicrèles tous les 4 à 8 mois sont nécessaires durant les deux premières années qu'il faut les espacer au-delà. Pour les enfants, il y a certaines équipes qui ont des activités fixes de l'ordre de 1,1 à 11 gigabicrèles, d'autres dans des activités empiriques entre 37 et 92,5 mégabicrèles par kilo. La préparation, donc, chez l'enfant, soit par ce bras de la T4 au moins 3 semaines, par la même européenne pour les formes de banques pronostiques. Donc, la TSA est reconvénante à la même européenne pour les formes de banques pronostiques. Le mode d'administration chez l'enfant, donc, il faut mieux administrer, donc, des gélules avec l'utilisation d'antihémitiques afin de s'assurer de l'administration complète de l'activité de l'IOD-131. Pour la surveillance, cette surveillance, quand chez l'adulte, elle doit être à vie, puisque les récidives peuvent survenir plusieurs décennies après, et elle doit être multidisciplinaire, donc, incluant les oncologues, les chirurgiens en R.A.L., les médecins nucléaires, les radiologues, mais également, chez cette population, donc, les endocrinologues et les pédiatres. La surveillance est clinique à la recherche de signes d'appel en faveur de métastases, à la recherche des signes de dysthyroïdie, et il faut prêter attention dans le développement psychomontor de cette population. La surveillance, également, biologique, basée sur le dosage de la thyroglopuline, le marqueur, donc, spécifique des cancers différenciés de la thyroïde médulaire exclu, ce dosage doit être systématiquement associé au dosage des anticorps anti-digés et à la TSH. La surveillance est également radiologique. L'échographie demandée, donc, 6 à 2 mois, après le traitement initial, dans le cas de bons pronostics, il n'y a pas d'indication de la demande d'échographie au cours de la surveillance, sauf s'il y a une augmentation de la thyroglopuline ou l'apparaissement d'adhylopétie. Dans le cas de mauvais pronostics, l'échographie est demandée, mais c'est la fréquence de cette demande qui n'est pas consensuelle. La scintigraphie à l'iode-131 diagnostique n'a plus de place. En cas d'indication au cours de la surveillance de la thyroglopuline, il y a indication à une cure d'iode-131 et la réalisation d'une scintigraphie post-thérapeutique qui est plus sensible et qui va fournir une cartographie lésionnelle de toutes les lésions à vie d'iode-131. Dans le cas où il y a une discordance entre un TG augmenté et une scintigraphie blanche, il y a alors place au scanner et à l'IRM à la recherche d'hémétastases bonglionnaires ou à distance non-éodophixants, voire à la tête TDM ou 18 FDG pour chercher une vision et différencier. Pour les effets secondaires de l'iode-131, le premier effet à chercher, c'est les cancers secondaires radio-induits. Dans une étude menée aux Pays-Bas, ils ont diagnostiqué un cas de leucémie sur 26 enfants et adolescents traités par l'iode-131. D'autres études n'ont pas objectifié de cancers secondaires chez ces enfants-là. En tout cas, pour les cancers radio-induits, ils sont doses dépendantes et apparaissent pour des activités cumulées supérieures à 22,2 Gb. Un autre effet secondaire à rechercher, c'est la fibrose pulmonaire. Bien qu'elle est rare, qui représente 1% des cas, c'est une complication ou de table vu le pronostic fonctionnel chez ces enfants, mais également, elle limite l'utilisation de l'iode-131 qui est la seule arme thérapeutique pour les métastases pulmonaires. Elle se voit pour les métastases pulmonaires diffuses, donc quand chez l'adulte, en cas de métastases pulmonaires diffuses, il faut y passer les cures. Elle est également dose dépendante et apparaît pour des activités cumulées supérieures à 22,2 Gb. crèves. Pour le risque sur la fertilité, donc pour les femmes, l'homme, la prise d'iode-131, on peut noter des aminorés transitoires, des modifications réversibles du cycle et à forte dose cumuler une infertilité ou hominopause précoce. Chez les hommes, c'est l'épospermie transitoire, la diminution de la quantité et l'attiration de la qualité du sperme qui peut être transitoire ou permanente et également, pour les fortes doses, une infertilité permanente. Un travail a-t-il mené, donc malgré que la dose maximale absorbée par la guenate est de 5 mg par millicurie, cette équipe a trouvé que pour des activités cumulées inférieures à 11,1 Gb, la stérilité féminine est nulle, mais la stérilité masculine est faible, inférieure à 10%, mais elle n'est pas nulle. Pour des activités cumulées supérieures à 29,6 Gb, la stérilité féminine retrouvée par cette équipe d'y passe 60%, alors que la stérilité masculine d'y passe 90%. Autre effet, donc la modification temporaire du goût ou la cialidimide, actinique, qui est souvent réversible. Concernant le pronostic, pour la population pédiatrique, donc comparativement à l'adulte, le risque de récidif est le plus important, mais le pronostic est meilleur et une équipe a trouvé donc des survies à 5 ans de l'ordre de 99,3% et à 10 ans de 98,5%. Le pronostic reste plus mauvais pour les enfants âgés de moins de 10 ans. Il reste des controverses, des controverses concernant le traitement. Il y a certains qui s'emploient un traitement conservatoire, thyrmédicumie partielle, sans irathérapie adjuvante. Il se base sur une étude ancienne menée par le groupe de Mayo Clinic qui a objectivé, chez 58 enfants, une mortalité à 28 ans de l'ordre de 1,7% et également une récidive à 30 ans faible de l'ordre de 3,4% alors que uniquement 38% de ces enfants ont reçu une thyrmédicumie totale et 17% une irathérapie adjuvante. Mais la majorité, donc, préconise un traitement agressif à titre de d'irathérapie adjuvante. Une étude a comparé, donc, le risque de récidif qui était nettement inférieur en cas d'irathérapie adjuvante. D'autres controverses, donc, existent pour les scores pronostiques. Pour les cancers différenciés d'irathérapie adjuvante, donc, le score AGC est bien adapté pour l'adulte, mais pour l'enfant, donc, il est mélangé avec les adultes inférieurs à 45 ans. Ce score, en fait, il ne prend pas en considération les particularités cliniques évolutives et histologiques des enfants. Il n'est pas adapté à un enfant. En fait, une taille tumorale de 4 cm peut être total au vert chez un enfant. Ce score n'est basé que sur la mortalité, il n'est pas basé sur le taux de récidif qui est plus efficace chez cette population en pédiatrie. D'autres scores, donc, tels que le score d'AGC, le score d'AMES, ou le score de MASSIS. Donc, maintenant, nous avons réalisé, donc, à l'Institut Salhazais, une étude rétrospective portant sur 30 patients. Ces patients sont âgés de moins de 21 ans au moment du diagnostic et ont un carcinant différencié de la théorie de type papillaire au vésiculaire midulaire exclu. Opéré entre janvier 83 et décembre 2011, ces patients ont été collégés au service de médecine nucléaire de l'Institut Salhazais. Nous avons objectivé que l'âge moyen était de 15,16, plus ou moins 3,76 ans avec des extrêmes allant de 7 à 20 ans. Nous avons objectivé que 10% étaient âgés de moins de 10 ans, 20% entre 10 et 15 ans et comme dans la littérature, la majorité était âgée plus que 15 ans, donc soit 70% de nos patients. Nous avons également objectivé une prédominance féminine à 73,33% de sexe féminin et 26,67% de sexe masculin avec un sexe ratio femmes-hommes de 2,75. Et comme dans la littérature, on a objectivé donc une nette prédominance de féminine pour les patients âgés de plus que 15 ans, donc un sexe ratio avant 15 ans de 2 versus un sexe ratio supérieur à 15 ans de 3,5. Le 1 tiers de nos patients était originaire du Nord-Ouest. Il n'y avait pas d'antécident personnel de pathologie thyroïdienne ni de cancer ni d'irradiation cervicale. On a noté dans un cas des antécidents familiaux de nublasie thyroïdienne. Les types histologiques, nous avons objectivé 83,3% de carcinome papillaire et 16,7% de carcinome visiculaire. La fréquence de ces carcinomes visiculaires était supérieure à la littérature, peut-être parce qu'un tiers de nos patients provenaient de zones endymiques, donc où la fréquence du carcinome visiculaire est plus importante que le papillaire. La répartition du sexe selon le type histologique, nous avons trouvé qu'un sexe ratio pour les carcinomes papillaires de 2,57 alors qu'il était de 4 pour les carcinomes visiculaires. Et l'âge d'apparition pour les carcinomes visiculaires était plus petit que les carcinomes papillaires, donc 12,6 ans pour les carcinomes visiculaires et 15,68 pour les carcinomes papillaires. Le nodule thyroïdien était la circonstante de 10 couverts la plus fréquente dans 56,67%, dans 26,67%, c'est le poitre médium nodulaire et on a noté 10% d'adénopathie qui était le motif de consultation chez 3 patients. Les signes fonctionnels, donc on a noté des signes de compression leco-régionale à titre de dysphagie dans un cas, dysphonie dans un autre cas et on a noté des signes de dysthyroïdien dans un cas, on avait un patient en hyperthyroïdien clinique et biologique. L'examen physique de la loge thyroïdienne a objectifé chez 19 malades un odule thyroïdien dur fixe au plan profond dans la majorité des cas et dans 50%, la taille est supérieure à 30 mm. Chez 11 patients, on a objectifé un poitre multimodulaire. Pour l'examen des airs compléonnaires, on a objectifé un malade d'adénopathie jugulocarotidienne dans un cas, des adénopathies sous digastrique dure centimétrique dans deux cas et une adénopathie jugulocarotidienne dans un cas. Dans un cas également, on a noté une paralysie récurrentienne. Concernant les examens complémentaires, la radiographie du thorax a objectifé des images reticulomodulaires diffuses de champ pulmonaire dans trois cas, des images reticulomodulaires associées à une déviation trachéale dans un cas et un aspect de lâcher de ballon dans le dernier cas. Concernant l'hypographie cervicale, l'audi thyroïdien était présente dans 11 cas, dans 100% il était hypo-écogène, la vascularisation était centrale dans 54,54% des cas et dans un cas on a objectifé un boître multinodulaire avec magma d'adénopathie. Malgré que la scintigraphie thyroïdienne n'a pas de place, cette patient a bénéficié de cet examen et a objectifé 6 cas de module froid et un cas de boître multinodulaire. Le bilan hormonal a objectifé une hyperthyroïdie périphérique dans un cas et les 29 cas restants c'était une thyroïdie donc biologique. Concernant le traitement chirurgical concernant la chirurgie thyroïdienne tous nos patients ont eu une thyroïdictomie totale une thyroïdictomie totale en un temps dans 63,33% des cas et en un temps dans 36,67% Pour le curage ganglionnaire le curage médial est une récurrentielle était systématique alors que le curage latéral a été pratiqué dans 60% de cas On a noté également quelques complications du traitement chirurgical une hypo-parathyroïdie chez 3 patientes une paralysie récurrentielle définitive dans un cas et une dipligie laryngine transitoire dans un autre cas Pour la fréquence selon le type histologique nous avons trouvé 25 carcinants papillaires et 5 carcinants visiculaires Pour les 25 carcinants papillaires la forme typique était présente dans 18 cas la variante visiculaire dans 6 cas et on a noté une variante juvénile donc c'est la variante sclérosan diffuse dans un cas Pour les 5 carcinants visiculaires il y avait 4 étaient franchement invasibles et 1 étaient encapsulés à invasion minime Nous avons également noté des signes d'agressivité histologique la taille des foyers carcinumato était de 40,26 40 plus ou moins 26,4 millimètres avec des extrêmes allant de 15 à 80 millimètres Le cancer était tout au l'aubert dans un cas et on a noté une destruction totale de la gland thyroïde dans 3 cas La multifocalité était également importante 2 tiers de nos patients L'embahissement capsulaire a été trouvé dans 56,7% des cas L'embahissement extra-thyroïdien dans 13,3% des cas Dans un cas il y a eu l'embahissement de la parathyroïde Dans un autre cas la musculature avec tractus thyriogloss Dans un autre cas donc trachée musculature éthémus et enfin un cas où il y a eu extension jusqu'à l'osophage avec également extension à la trachée Nous avons noté 7 cas d'embole vasculaire et nous avons noté un envahissement conglomer de 70% Au terme du bilan d'extension initial la scintigraphie post-opératoire a objectifié une carte blanche isotopique dans un cas une hyperfixation cervicale dans 24 cas et nous avons noté 5 métastases pulmonaires initiales chez 5 enfants il s'agissait de 2 carcinomes papillaires et de 3 carcinomes visiculaires Pour la thyroglopiline en état de stimulation au post-opératoire elle était inférieure à 100 nanogrammes par millilitre chez 22 patients elle était supérieure à 500 nanogrammes par millilitre chez 3 patients en moyenne elle était de 107,06 nanogrammes par millilitre elle était indétectable dans 2 cas Selon la classification TNN nos patients étaient classés T1 dans 13% des cas T2 dans 10% des cas T3 13% des cas étaient classés T3 et la majorité donc était classée T4 soit 63,63% La majorité avait des métastases ganglionaires donc 70% et 5 patients avaient des métastases pulmonaires donc soit 16,67% Selon le score AMES la majorité la majorité de nos patients 83,34% avaient un haut risque selon le score AMES-6 90% de nos patients avaient un score AMES-6 inférieur à 6 92% avaient un score AMES-6 inférieur à 4 un patient avait un score supérieur égal à 6 Pour l'irathérapie donc tous nos patients ont eu des cures d'irathérapie et 70% avaient reçu au maximum 4 cures 6 patients ont reçu 5 cures un patient un patient a reçu 6 cures et le dernier a reçu 8 cures L'activité moyenne par cure était de 3,47 gigabicrel avec une activité moyenne cumulative de 14 gigabicrel en cas de métastase l'activité cumulative était plus importante de l'ordre de 28,601 gigabicrel Pour les activités cumulatives dans presque 90% on n'a pas dépassé 600 millicuries On les a dépassés dans 3 cas 700 millicuries dans un cas 1150 millicuries dans un cas et 2150 millicuries dans un dernier cas Donc ça c'est la distribution des activités cumulatives Nous avons noté une complication de l'irathérapie à type de fibrose mulebonnaire avec retentissement fonctionnel minime chez une patiente opérée à l'âge de 11 ans pour carcinement visiculaire bilatéral et multifocal avec envahissement extra-thyroïdien dont ce carcinome était classé T4N1 Cette patiente avait des mitastases pulmonaires diffuses pour lesquelles elle a reçu cette cure d'irathérapie et l'activité cumulative était de 25,9 gigabicrel La rémission complète a été obtenue chez cette patiente au bout de 18 ans et on a un recul de 30 ans sans donc récidive L'évolution de nos patients 23 des 30 patients étaient en rémission soit 76,67% dans un délai de 12 ans en moyenne avec des extrêmes allant de 0,5 à 18 ans à noter que 7 patients avaient donc une bonne réponse au traitement initial 7 de nos patients avaient donc une persistance de leur maladie avec un recul de 10,16 ans et au terme de cette étude 4 de ces patients ont une carte blanche isotopique alors que la TG est augmentée une patiente continue donc à fixer l'Io131 et deux autres patients ont une maladie persistante le cervical pour les métastases pulmonaires donc on avait 5 métastases pulmonaires initiales 3 patients ont été en rémission dans un délai de 18 ans dans 2 cas et de 6 ans dans le 3ème cas avec des activités cumulatives de 18,5 25,9 et 14,8 gigabicrel et deux patients avaient une maladie persistante donc avec un recul de 9 et 14 ans et des activités cumulatives de 42,55 gigabicrel et 79,55 gigabicrel un patient donc présente encore de dimitastases pulmonaires et autofixantes pour lesquelles une autre cure a été attribuée après l'étude et l'autre patient a une carte blanche isotopique avec l'augmentation de la thyroglobuline au cours de l'évolution et parmi nos 23 patients qui étaient en rémission nous avons trouvé 3 rechutes un cas de récidive ganglionnaire qui a paru 3 ans en post-opératoire qui a nécessité une reprise chirurgicale et une irathérapie un cas de récidive au niveau du lit tumoral également 3 ans en post-opératoire et qui a donc nécessité une reprise chirurgicale et une irathérapie et le dernier cas c'était une innovation isolée de la thyroglobuline sans fixation à la scintigraphie donc cette rechute est apparue 9 ans après l'opération et 4 ans après la rémission nous avons trouvé des facteurs prédictifs de la persistance de la maladie nous avons trouvé que l'âge jeune de moins de 15 ans était un facteur prédictif de la persistance de la maladie de façon significative pour le sexe on n'a pas trouvé de différences significatives mais la persistance de la maladie était trouvée chez 25% des enfants de sexe masculin et 22,7% de sexe féminin pour le type histologique la persistance était plus fréquente en cas de carcinant vésiculaire 40% versus 20% en cas de carcinant papillaire la différence n'était pas significative pour la taille tumorale les patients ayant une taille tumorale supérieure à 4 cm avaient une fréquence plus élevée de persistance de la maladie 30,8% versus 17,6% pour les patients ayant une taille tumorale inférieure mais également la différence n'était pas significative pour la multifocalité elle était associée dans 35% à une maladie persistante alors que tous les patients ayant une tumeur unifocale étaient en rémission la différence elle s'approche de la significativité pour la rupture capsulaire elle était associée à une fréquence plus élevée de persistance de la maladie 35,3% versus 10% en l'absence de rupture capsulaire nous avons objectivé comme l'âge un facteur deux autres facteurs donc prédictifs de façon significative l'envahissement extracteur médial qui était prédictif de la persistance de maladie et également les emboles vasculaires pour les métastases ganglionaires l'évolution des patients N1 est plus fréquemment associée à une persistance de la maladie que celle des patients N0 mais la différence n'est pas significative pour les métastases à distance les patients présentant initialement des métastases à distance avaient une fréquence plus élevée de persistance de la maladie que ceux qui en étaient indemnes 60,16% et la différence s'approche de la significativité pour conclure comparativement à l'adulte le carcinant différencié de la thyroïde méduleur exclue de l'enfant et l'adolescent est caractérisé par une fréquence plus élevée de métastases ganglionaires par une fréquence plus élevée de métastases pulmonaires et par des signes d'agressivité histologiques plus fréquents mais le pronostic est meilleur avec une très bonne survie globale même en présence de métastases ceci pourrait être expliqué par la fréquence plus élevée différenciée la meilleure avidité allée au 131 vu l'expression du NIS plus importante par les métastases et l'évolution faible vers la dédifférenciation tumorale nous recommandons une attitude thérapeutique chirurgicale maximaliste chez cette population dans la multiple qualité importante comportant un thyroïdictomique total plus curage ganglionaire central nous recommandons également une irathérapie systématique chez les patients âgés de moins de 15 ans et un envahissement extraterrédien haut et disant basculaire donc facteur de risque de persistance de la maladie dans notre population nous recommandons également une surveillance rigoureuse et à long terme afin de rechercher les récidives et de rechercher les complications de l'IOD 131 telles que la fibrose pulmonaire nous recommandons également un suivi multidisciplinaire chez cette population en croissance afin de minimiser les complications et d'assurer un suivi compétent enfin de larges études multicentriques restent nécessaires pour optimiser les approches thérapeutiques chez cette population inique et je vous remercie Merci pour cette présentation vous n'avez absolument rien caché je veux dire très complexe alors je pense que les cancers de la thyroïde chez l'enfant chez le jeune d'ailleurs je n'ai pas compris à quel âge ça a été l'enfant chez vous l'enfant c'est 14, 16, 18 18 nous sommes tous des grands-enfants ce que dit ma femme en tout cas alors il y a je pense que les enfants il faut les étudier en fonction de la âge on a des cancers qui sont plus agressifs avant l'âge de 10 ans et surtout avant l'âge de 7 ans et puis les cancers qui deviennent de moins en moins agressifs et qui rejoignent celle de l'adulte jeune au-delà de 10 ans donc à 14, 16 ans et au-delà c'est à peu près la même chose que les cancers de l'adulte jeune et qu'il faut traiter donc comme des cancers de l'adulte jeune en dessous de 10 ans dans notre série de 100 cancers de avant 16 ans de Gustave aussi avant 10 ans on a 40% de métastases pulmonaires et après 10 ans plus on augmente en âge plus on se rapproche du chiffre de l'adulte c'est à dire moins de 5% de la métastase pulmonaire initiale on a eu des décès décès par cancer de la thyroïde 6 décès qui sont survenus tous au-delà de l'âge de 40 ans donc 30-35 ans après le diagnostic du cancer de la thyroïde est uniquement chez les personnes qui avaient moins de 10 ans au moment du diagnostic donc le cancer de la thyroïde au moment du diagnostic dépend essentiellement de l'âge et le cancer chez le sujet jeune chez l'enfant jeune à moins de 10 ans et surtout moins de 7 ans beaucoup plus grave plus agressif et ne guérit pas toujours contrairement à ce que disent beaucoup de pédiatres maintenant quand on pêche chez l'adolescent au-delà de 14 ans à 14-16 ans là on est dans la catégorie de l'adulte jeune et à ce moment là tous les cancers de la thyroïde doivent guérir s'ils sont traités correctement qui veut intervenir tout le monde a non ça dépend maintenant je ne suis pas pas forcément je pense qu'avant 10 ans il faut les traiter de manière agressive donc on a peu de donner de l'iode avant 15 ans c'est une peur assez diffuse mais je pense qu'il faut les traiter par l'iode et puis au-delà de plus en avant son âge par exemple une tumeur de 2 cm de diamètre N0 chez un enfant de 14 ans je ne le traite pas par l'iode par contre par contre un cancer de la thyroïde chez une personne jeune qui a souvent été grosse c'est une fraction capsulaire qui a traîné parce que les longs millions qu'il avait dans le coup sont été pris pour des longs millions réactionnels il arrive avec un enormissement des muscles du cou et à ce moment là il faut naturellement traiter par l'iode donc faire une chirurgie complète traiter par l'iode plusieurs traitements par l'iode et à ce moment là on arrive à les guérir il y a une autre chose qui est importante c'est que les fixations pulmonaires sont toujours diffuses c'est toujours des milliards pulmonaires radiologiques ou isotopiques et donc le premier traitement par l'iode il faut faire attention pas donner des doses de 7,4 giga de 200 millicurie la dose que je donne chez l'enfant c'est 1 millicurie par kilo de poitroporel donc un enfant de 10 ans de 8 ans disons qui fait 30 kilos je lui donne 30 millicurie pas 150 millicurie voilà vos questions tout est clair merci beaucoup les dossiers radioactifs les dossiers radioactifs c'est comme chez les adultes si on sait que après les études rétrospectives c'est une technique de la technique de celle qu'on a fait depuis de montrer qu'au grade en deçà de 600 millicurie il n'y avait pas d'augmentation significative du risque de cancer et de le céder donc nous on traite comme ça jusqu'à 600 millicurie on sait également que si on ne retire pas une guérison apparente en tout cas avec 600 millicurie d'activité cumulée il n'y a pas de chance de tenir une guérison pour un continent traité donc à ce moment là quand on arrive à 600 millicurie quelques jours de fixation il faut se demander s'il vouait le bénéfice et où il risque c'est une décision au cas par cas chez une personne âgée pas de problème je continue chez une personne jeune dans l'espace on pouille comme beaucoup les lots tous les deux ans tous les trois ans ok merci beaucoup alors deuxième présentation de l'après-midi donc là on rétac on augmente la gravité des maladies on est parti des faibles risques qui guérissent pratiquement tous et là on rétac les grands tiers de la théorie des risques intermédiaires ou élevés intermédiaires ou élevés professeur qu'elle est et bien depuis quoi elle est là qui guérissent Merci. 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 Tout d'abord, l'association des malades de cancer pour nous avoir associés à ces journées. Je suis le professeur de l'économie du service de médecine nucléaire de SACS. Je vais vous présenter cette communication sur les cancers de la théorie de risque intermédiaire et élevé. Les cancers thyroïdiens sont relatifs moraux et présentent moins de 1% des cancers totaux. Depuis 30 ans, on assiste à une augmentation de l'incidence des cancers de petite taille de bon pronostic, qui représentent 45 à 60% des cancers de la théroïde. Néanmoins 5% meurent de leurs cancers et 10 à 20% présentent une récidive, le plus souvent locologénale, parfois très tardive. Dans les pays sous-développés, les formes évoluées ou métastétiques restent encore fréquentes. Le plus en charge pose un problème et reste une source de débat. Bien sûr, je vous rappelle la classification histologique des tumeurs malignes de la thyroïde avec prédominance des carcinomes différenciés de la thyroïde, à savoir la forme papillaire et vésiculaire. Mais il existe des formes histologiques agressives, donc histologiquement défavorables, comme les carcinomes peu différenciés, les carcinomes indifférenciés ou anaplasiques. Selon la classification histologique, le risque de métastases ganglionaires varie. Il est inférieur à 50% dans le cas des carcinomes papillaires. Le risque de métastases dans ces carcinomes est de 5 à 7% avec un bon pronostic. Les carcinomes visculaires ont plutôt une dissémination hématogène avec risque de métastases de l'ordre de 20% et risque de métastases ganglionaires inférieures à 5%. D'autres formes ont un pronostic plus péjoratif, comme les carcinomes peu différenciés, avec une survie à 50% de l'ordre de 50%. Il risque de métastases de 30% à 80%. Il risque de métastases ganglionaires de 30% à 80%. Les carcinomes anaplasiques aussi, qui sont très rares, mais un pronostic très sombre, avec une survie à 5 ans entre 1 et 17%, et le risque de métastases allant jusqu'à 50% au moment de diagnostic. La nouvelle classification ATNM, dont vous connaissez, parle donc de risques élevés aux intermédiaires, surtout pour les tumeurs D3 et D4, les tumeurs M1 et les tumeurs M1, avec le risque de... ou des tumeurs avec le résultat tumorale microscopique R1 ou macroscopique R2. De ce fait, en fait, les critères du niveau de risque des cancers fluidiens, a été, au début, d'après l'OMS, classé en risque très faible pour une patiente D1, inférieur à un centimètre, ou M0, M0, risque faible ou risque élevé, tout tumeur D3 et D4, ou toute tumeur, toute taille, avec présence de métastases monglunaires ou de métastases à distance, ou une stratégie agressive, avec, ou en jour, invasion massive, ou résection tumorale macroscopiquement incompète, ont été classés en risque élevé. Plus récemment, des groupes pronostiques ont été légèrement modifiés, selon les recommandations américaines, avec des patients D1 intermédiaires qui ont été classés pour toute tumeur d'étroits supérieurs à 4 cm avec un envahissement extra-thylvédien, ou toute tumeur, ou toute tumeur présentant des métastases monglunaires, ou une stratégie agressive, ou des embols vasculaires. Les patients en haut risque sont les patients de T4 avec un envahissement extra-thylvédien, même en absence de métastases monglunaires, ou toute tumeur avec présence de métastases à distance. Avec ces niveaux de risque, il existe aussi des facteurs pronostiques, et plusieurs facteurs pronostiques ont été décrits, à savoir l'âge du patient si peu à 45 ans au moment de diagnostic, les formes folliculaires qui ont un plus mauvais pronostique parce que leur dissimulation se fait par voie hématogène. Le caractéristique peut différencier la taille tumorale initiale, l'existence d'une fraction capsulaire et d'une extension auto-superthylvédienne, la présence d'un envahissement ganglionaire initial, surtout si les ganglions sont bilatéraux, volumineurs multiples, ou s'il existe une rupture capsulaire. Plusieurs scores pronostiques de ce fait ont été décrits, comme le score TNM qui se base sur l'âge du diagnostic et le type histologique, dans le cas de groupe pronostique, avec une survie à 5 ans allant de 100% pour le groupe 1 à 25% pour le dernier groupe STAD-4. D'autres scores bien sûr que vous connaissez, comme le score EORTECH qui tient compte de l'âge, du sexe, de l'histologie, de la taille tumorale, de l'existence de métastases à distance. Selon le score, il classe les patients en 5 groupes. Le score AMES qui tient compte de l'âge diagnostique, de l'existence de métastases à distance ou de l'existence d'une extension extraterrestriolienne et de la taille tumorale. Il divise les patients en groupes à faible risque de décès et en groupes à haut risque de décès. Ce sont deux scores comme le score AGES ou le score MASIC. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces scores ont été comparés entre eux et il n'y a pas vraiment de différence dans toutes leurs valeurs prédictives. L'objectif de notre traitement pour cette population de patients, c'est d'adapter la prise en charge, à savoir quelles les indications pour le traitement de l'IOD, quelles activités administrées, quels moyens de stimulation utilisés est-ce que la TSH recombriante ou le déclenage, la rationalisation aussi de suivi, elle pose un problème, avec une évaluation continue du risque de récidive, qu'elle moins utilisée, le TSH recombinant sur la TG basale, l'échographie cervicale, la scintigraphie correntée à l'IOD, le PER scan et appliquer les fréquences. Mais aussi, un objectif, et qui est important donc dans le résultat à l'enterre de ce groupe, c'est qu'un niveau du TSH, pour l'hormonothérapie. Le traitement initial, pour tout cancer tu nous dis, commence par la chirurgie. Et bien sûr, la réussite de la chirurgie est un facteur important pour le pronostic et le risque de récidive. De ce fait, l'objectif de cette chirurgie est de faire une résection chirurgicale macroscopiquement complète, évaluer le stade de la maladie, faciliter les traitements à la surveillance post-opératoire, et limiter le risque de récidive, pour faciliter la prise en charge éventuelle. Le geste recommandé, bien sûr, comporte une thyroïdectomie totale, plus un curation entorale et ou latérale fonctionnelle, unie au bilatéral. Dans la situation métastatique, une chirurgie chirurgicale de métastases doit être discutée ou cas par cas. La thyroïdectomie totale préalable chez les patients métastatiques avec réduction macroscopique est nécessaire pour que l'IOS-131 administré à visée thérapeutique se fixe sur les métastases à distance. Pour le curage ganglionaire, il est connu qu'il existe plusieurs types d'évidements ganglionaires, à savoir les videments gestion récurrentiels unie au bilatéral, les videments sélectifs jugulaires, les videments radicals modifiés ou les videments radicals d'un côté qui préconisaient en cas d'expansion ganglionaire massive, en cas de rupture capsulaire, ou en cas d'inversion du médeux cluster nucléumase du houdien de l'abbé jugulaire interne ou linéaire spinale. Ce qui est recommandé, c'est de faire l'exemple extemporané et le curage, aussi bien pour le microcarcinome que pour les carcinomes différenciés, plus avancés, c'est un évidement métastome récurrentiel bilatéral systématique qui est préconisé. vis-à-vis du compartiment latéral, les avis sont partagés entre les faibles risques évolutifs et les hauts risques. Pour les hauts risques, le curage latéral est systématique à cause d'un pronostic plus réservé, avec une survie globale à 15 ans, de l'ordre de 200%. Le curage latéral est aussi préconisé en cas de forme histologique péjorative. Pour les carcinomes papillaires, on doit le faire dans les variants d'accellules cylindriques, les variants diffuse, clérosantes, en présence de contingents tumorales peu différenciés, ou en cas de carcinomes acélules encocytères ou de carcinomes papillaires acélulotes. Pour les carcinomes vésiculaires, évidemment, le compartiment latéral doit se faire en cas de carcinomes vésiculaires de lèvement invasif ou de présence de contingents tumorales peu différenciés. L'étape qui vient après la chirurgie, c'est l'appliation isotopique à l'hône-1301. L'objectif de ce traitement, c'est de déterminer le tissu tumultien normal restant, faciliter la surveillance ultérieure, traiter d'éventuels foyers tumours post-opératoires macro-microscopiques et compléter le bilan et l'extension par la scintigraphie post-thérapeutique. L'objectif, c'est d'atteindre une concentration au niveau radioactif sur les dents tumorales suffisante pour que la dose de réduction soit efficace. Les indications, en ce qui nous concerne, donc, pour le risque élevé, à savoir, jusqu'à T4, N1, M1, ou en cas de la maladie persistance, le traitement est préconisé d'une activité de 100 millicuries, à savoir, 3,7 Gbps au plus, après ce varage thérapeutien. Pour les patients à risque intermédiaire, les bénéfices restent controversés. L'indication de traitement à l'Io dépend de la qualité de la chirurgie et l'ablation peut être réalisée soit avec une activité faible, 1,1 à 1,95 Gbps, ou élevé, c'est-à-dire 3,1 Gbps, après TSH, stimulation par TSH recombinante, ou 8 dans les deux cas, c'est d'avoir une TSH supérieure à 10 000 unités par litre. Et les deux méthodes ont montré un résultat similaire avec cette étude qui a comparé 60 patients PT0 jusqu'à T2, N0 pour N1, T3, N0, N0, avec une comparaison de 32 patients stimulés par une TSH recombinante et 28 patients stimulés par par un sauverage des augmentures médiennes. On a noté qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes lorsqu'il y avait une scintigraphie négative ou lorsque le TG est inférieur à 2 nanogrammes par millilitre. Néanmoins, on a noté une diminution de la dose de l'effet 100 pour les patients qui ont été stimulés par la TSH recombinante. D'ailleurs, la valeur prédictive négative de la TG retrouvée par les deux méthodes est excellente de l'ordre de 100% par les deux méthodes. Donc, ce qui est nouveau, c'est que pour les patients à risque intermédiaire de refute, l'étude menée par le professeur Jean Bergier, n'a pas montré de supériorité de la préparation par sauvrage par rapport à la TSH recombinante avec un taux d'ablation complète qui est pratiquement le même. Néanmoins, avec un avantage en faveur de la TSH recombinante, avec une meilleure qualité de vie pour les patients, une diminution de l'iode entraînant une diminution de la dose délivrée de sang et une diminution de la durée et des coûts d'hospitalisation. Pour les patients métastatiques, la stimulation de la TSH et la fixation à l'iode par le tube métastatique sont supérieures après le souvrage par rapport à la stimulation par la TSH recombinante. La stimulation par la TSH recombinante doit être récipée aux patients, dont le TSH n'est pas suffisamment après le souvrage prolongé, comme l'exemple de l'hypothéritarisme. Les activités pour ces groupes de patients doivent être de 100 millicuries et de 3,7 Gb. On n'a pas noté d'impact sur la survie globale ni sur la survie sans récidive pour les activités élevées par rapport aux faibles activités pour les patients à risque faible intermédiaire. Donc, c'est des études menées récemment par le professeur Schlanger et publiées dans le New England et d'autres études publiées récemment dans le studio. Pour les métastases à distance, ces métastases représentent moins de 10% de l'ensemble des patients avec carcinome différentiel de la thyroïde. Les activités recommandées sont, bien sûr, 100 millicuries au minimum, on peut aller jusqu'à 200 millicuries avec une étude dosée métérique. Cependant, on n'a pas noté d'amélioration significative de l'efficacité en utilisant de plus fortes activités. L'objectif pour les cas des patients métastatiques, c'est d'atteindre des concentrations en iodes radioactifs sur les antimoras suffisantes. L'efficacité sera d'autant plus marquée que le volume de chaque matimora est réduit, même s'il existe multiple lésions, d'où la réduction tumorale de ces métastases par la chirurgie. Pour ces patients métastatiques, on se pose la question quand arrêter le traitement aliole ? Est-ce qu'il y a une limite à administrer et quelle est la limite à administrer pour ces patients ? Il a été démontré par des études que le risque significatif de lésémie augmente avec la dose cumulative et il est significatif pour les doses cumulées de 600 millicuries. Cependant, je vous présente un cas dans notre service et on va essayer de répondre par la discussion à cette question. C'est une patiente âgée de 69 ans qui a été opérée à l'âge de 45 ans pour un carcinant vestibuleur de la thyroïde. Elle a été perdue de vue ayant présenté 13 ans plus tard les douloureuses seules de l'ange de voile avec impotence fonctionnelle. On lui fait donc une dose thérapeutique avec fusion avec les images du scanner et on note une hyperfixation intense de l'ail directeur correspondant à une lésion lithique. On a aussi noté d'autres foyers d'hyperfixation en rapport avec les métastales osseuses. Cette patiente à la demande de la famille a eu des cures d'iodes et on est arrivé à 27 cures d'iodes avec une activité cumulée de 2,7 cures. On a noté après un recul de 20 ans qu'une nette amélioration des foyers de fixation qui sont nettement regressés. Je vous montre ici les images à la première cure, à la 15ème cure et à la 27ème cure. le taux de théoglobuline sous stimulation a passé de 1298 avant la première cure à 17 nanogrammes par millilitre et actuellement a pris 20 ans de recul. Donc, la patiente elle va très bien. On lui a fait un bilan avec une énergie normale, une chronoscopie normale, une exploration fonctionnelle respiratoire normale. En pratique, pour les activités, donc, l'ablation histopique elle est indiquée pour les patients à risque intermédiaire ARV, c'est-à-dire les N1 avec, même s'ils présentent un trouble risque de recidive. On a tendance actuellement à diminuer les indications de l'ablation et les activités dans le cas des patients présentant des métastases ganglion inculés à 10 mm, moins de 5 ganglions. les patients ayant des conglients positifs mais de rupture capsuleur négative ou les patients présentant donc l'absence d'adénopathie clinique même s'il existe des métastases sur une apathe. Donc, la sélection des indications de l'ablation pose un problème. Il y a des équipes qui préconisent de faire une TG stimulée trois mois en post-opératoire et si la TG est inférieure à un nanogramme par millilitre, il n'y a pas d'indication à la totalisation. Si la TG est entre 1 et 5 nanogrammes par millilitre en discute par cas par cas. Donc, on a tendance plutôt à diminuer les indications en fonction de la qualité et de la survie. Pour les patients métastatiques, il est préconisé de faire une cure pour les 4 à 6 mois pendant les deux premières années puis tous les ans les métastases restent fixantes à l'iote. L'hormonothérapie après la chirurgie donc les questions qui se posent c'est pour quels patients. L'hormonothérapie est indiquée pour tous les patients opérés d'un cancer thylouidien, quelle que soit la chirurgie et quel que soit le stat. Le but de cette hormonothérapie est assurer les besoins en hormones thylouidien. obtenir un traînage de l'éventuels tissus canceraux réciduels persistants en dépit de la chirurgie et de l'administration du iode-131. La posologie de l'évotoroxine varie entre 1,2 à 2,8 microgrammes par kilo par jour en fonction de l'âge des patients les besoins diminuant avec l'âge et du dégré de suppression souhaité de le TSH. Donc le TSH recommandé varie entre 0,1 à 0,5 millilités par litre en cas de cancer de bon pronostic. Le TSH doit être inférieur à 0,1 millilités par litre dans les autres cas. Un réajustement se fait à 6 et 12 mois après la première cure. Il faut donc avoir le TSH entre 0,3 et 2 millilités pour les malades en rémission affectoriste. Pour les patients en rémission à fort risque de récidive, il faut avoir un TSH comprise entre 0,1 et 0,5 millilités par litre pendant les 5 à 10 ans. Un TSH inférieur à 0,1 pour les malades non corpéris. La surveillance. Le subjectif de cette surveillance est d'évaluer la qualité du traitement par la thyroxie et de détecter les récidives et les métastases. Il ne faut pas oublier l'examen clinique. La palpation cervicale nous permet donc de suspecter une récidive locale ou la présence d'éthénopathie. Les outils dont nous disposons sont la téloglobine sous traitement hormonal ou sous stimulation par la tessage reconvenante, l'échographie cervicale, la citoponction sous échographie, la scintigraphie alliote aussi bien dans son volet diagnostique au thérapeutique. Actuellement, l'imagerie hybride prend de plus en plus en plus de place dans la présence en charge des cancers de façon générale en particulier des cancers différents de la thyroïde. La TAPT1, bien sûr, au RTG, le scanner, l'ILER. Il faut savoir que la sensibilité de la TG associée à la scintigraphie et à l'échographie est la plus importante pour les patients de faible risque mais aussi pour les patients à haut risque. De ce fait, l'association de la TG plus la scintigraphie ou l'échographie est très recommandée. La TG ne peut être considérée comme un marqueur tumora qu'en cas d'ablation totale de la thyroïde, bien sûr. Schématiquement, un patient ayant une TG indétectable est considérée en rémission complète. Une TG élevée est synonyme d'évolutivité. Bien sûr, la TG n'a pas de faux positifs. Tout TG est détectable nécessite une exploration isotopique ou morphologique ou les deux. En cas de négativité de cette TG, donc, même en cas de négativité, son médiculier dans un but diagnostique doit être envisagé si donc il y a un risque important de récidive. les faux négatifs existent pour ces TG, il faut les connaître. Essentiellement, la seule détection de la technique IRMA qui peut être trop élevée en cas de masse tumoral faiblement secrétante. Donc, on a noté un taux de faux négatifs sous les thyroxines de 5% en cas de milliard infrardiologiques. les métastases monglionaires aussi, dans 20% des cas, peuvent avoir une sélection tumoral faible et donner des faux négatifs de la TG. La taille réduite et aussi des masses tumorales peut être la cause des faux négatifs de la TG, mais aussi, donc, une stimulation insubisante peut donner des faux négatifs de ces TG. Ce qui est recommandé, donc, c'est de faire une échographie cervicale plus une TG sous TSH recombinante 6 à 12 mois après la chirurgie. L'analyse du contenu de la loge sur le week-end peut noter soit un aspect malin dans ce cas en préconciliation de cette fonction, soit un aspect douteux dans ce cas en complète avec la TG sous stimulation, si elle est élevée en continu la citoponction ou la citoponction du ganglion, si elle est indétectable, un contrôle échographique à 6 mois peut se faire. L'indication de l'échographie cérébicale pour ce groupe, donc, au cours du suivi et quel que soit le niveau de risque, doit se faire. Donc, l'échographie cérébicale est indiquée 6 à 12 mois après le traitement initial. Donc, elle doit se faire aussi après l'obectomie, dans les cas de risque faible et elle est recommandée pendant 5 ou 7 ans. Chez les patients à faible risque, l'échographie cérébicale est déconseillée de la renouvelée annuellement. Ce qui nous intéresse, c'est les patients au risque. La surveillance psychographique est conseillée à un an, 3, 5 et 7 ans. Et pour les tumeurs T4 et les tumeurs avec résumé macroscopique, une échographie cervicale est conseillée, à 3 ou moins, couplée à une autre imagerie permettant l'analyse du médecin. La citoponction et coquillée des ganglions qui peuvent rester après la chirurgie est donc maintenant d'actualité et elle est un moyen de surveillance très promoteur. Elle est fortement indiquée lorsqu'il y a un ganglion avec un aspect mystique et où la présence de ponctuation hyper-écogène quand il y a une vascularisation périphérique ou anarchique du ganglion et quand l'athénopathie ressemble à du suturoïdien. Il est discuté en cas de perte du HIP ou en forme arrondie et elle est non-indiquée en présence de ganglions avec un nid hyper-écogène sans aucun critère de malignité. Le dosage de l'ATG et le suture après le rinçage du liquide de la ponction peut se faire cet examen a une sensibilité de l'ordre de 100% une spécificité très importante d'une valeur prédictive positive élevée et un taux supérieur à 10 mg donc par citoponction qui montre donc la présence de métastases mobiles. Actuellement, pour la scintigraphie à l'IOD, deux protocoles bien sûr existent. La scintigraphie diagnostique utilise un effet d'activité de la 5 millicurie et la scintigraphie avec une forte activité qui est donc un moyen de surveillance à viser diagnostique mais aussi bien sûr thérapeutique. Les performances de la scintigraphie à l'IOD par rapport aux techniques d'exploration donc elle est de 20% pour la scintigraphie diagnostique comparativement à l'échographie qui est de l'ordre de 70% ou de la TG sous stimulation qui est de l'ordre de 78,2%. Les spécificités sont comparables. Toutefois, cette faible sensibilité de la scintigraphie diagnostique augmente en administrant une forte activité avec une sensibilité qui passe à 60 à 80%. En plus, l'activité diagnostique peut avoir un effet sidérant sur l'activité thérapeutique de l'IOD 131 ultérieure ou ce qu'on appelle l'effet stunning. Cette scintigraphie est indiquée donc 6 à 12 mois après l'IOD 131 pour les patients à risque élevé. pour les chroniques reliquaires qu'on retrouve à G5 ou en cas de présence de fixation suspecte ou la présence des anticorps ou anti-DG. Une scintigraphie diagnostique est recommandée. L'imagité hybride représente aussi des nouveaux moyens qui permettent une meilleure characterization des lésions et qui peuvent aider à améliorer les résultats au long cours pour les groupes à risque intermédiaire ou élevé. Je vous présente la carte d'une femme âgée de 30 ans opérée d'un calcino papillaire de la thyroïde. Elle a bénéficié d'un thyroïdectomy total et d'un curage fonctionnel bilatéral. La scintigraphie après l'administration d'une activité thérapeutique montre une émédiaire pulmonaire et la présence de fixations donc médiastinables. La question donc est-ce que ces fixations sont d'origine aux sols ou ganglionnaires et la scintigraphie a été réalisée. Donc elle a permis de rattacher ces fixations à des métastases ganglionnaires. La TPFDG aussi est un examen très utile pour la surveillance des patients ayant un cancer différencié de la thyroïde à risque intermédiaire ou élevé. C'est un examen qui a une sensibilité de l'ordre de 75% et les spécificités de 90%. Elle passe à 25% chez les patients ne fixant pas l'Io131. Cette sensibilité augmente aussi avec le taux de TG. Je vous présente le cas d'un carcinement papillaire opéré et traité par le cure d'Io131. Le balayage courantier est négatif avec une élévation de la TG et la TEPTD1 montre la présence d'une fixation d'Io131 autour de la trachée. et infiltrant l'œsophage. Un exemple d'une question populaire de la Thirouïde avec invasion capsulaire et envahissement du muscle adjacent mais sans invasion musculaire. Chez ce patient le cure H ganglion était positif. Le taux des anticorps anti-DG sous stimulation était très élevé. Le balayage correnti pré-post-hérapeute s'est révélée sans anomalie. La TEPTDM a objectif des foyers d'hypermétabolisme intense du FDG. Le muscle d'une masse par la trachée supérieure droite et des longues pulmonaires supra-centimétriques bilatéraux. La TEPTDM a aussi une valeur pronostique qui est démontrée. un FDG positif diminue de manière significative la survie que les lésions fixent ou non liées à 31. La valeur de l'USV et le nombre de lésions fixant les FDG est corrélée avec un meilleur pronostic pour les patients présentant un PEP négatif et un pronostic réservé pour les patients présentant un ECV supérieur à 13. La stratégie de surveillance depuis quelques années s'est allégée en raison de l'incidence de plus en plus élevée des formes papillaires à bas risques, des traitements initials adaptés aux facteurs de risque et des performances des moyens de diagnostic moins contraignants comme le dosage de la TG, du coquelicure cervicale, la TEP, donc, et la TG sous stimulation. Nous décrirons la stratégie du consensus européen pour la prise en charge qu'on essaiera d'adapter en notre contexte tunisien. Ce consensus suppose que l'acte chirurgicale initial pardon, donc, ce consensus suppose que l'acte chirurgicale initial est suivi du dosage adaptif indiqué selon les facteurs de risque. Ce consensus suppose aussi que l'on dispose de la TSH recombinante d'un dosage de la TG mesuré par une technique IRMA sensible avec une sensibilité actuellement de l'ordre inférieur à un nanogramme par millilitre et d'un œcographiste ayant une grande expérience de cette pathologie pour rechercher les hétéropathies cervicales et les horéducales thyrométiens. en l'absence de réaction causée avec la TG après une théorie totale plus une activité thérapeutique sans moléculerie, on réalise à 3 mois un dosage de la TSH sous hormonothérapie dans un but de vérification de l'équilibre hormonal puis 6 à 12 mois on fait une TSH sous stimulation avec une échographie du cou sous traitement et ce bilan permet une pré-évaluation du risque si la TG est inférieure à un nanogramme par millilitre avec l'absence d'autres anomalies donc on peut diminuer la dose de LT4 et se contenter d'une évaluation annuelle sous traitement si la TG est comprise entre 1 et 3 nanogrammes par millilitre avec l'absence d'autoranomalie à l'échographie on répète la TSH on répète la TG stimulation à un intervalle supérieur à un an c'est indétectable donc on rejoint la surveillance des premiers groupes si la TG elle est diminuée mais elle reste toujours détectable on continue la suppression de la TSH et on refait donc la TG sous-timulation dans un an si la TG sous-timulation reste augmentée dans ce cas donc un traitement avec une forte activité d'autres est recommandée et recommandée cette stratégie de réévaluation du niveau du risque après le premier bilan a été validée récemment donc par une étude publiée dans Théroïde donc c'est une étude qui a porté sur 580 populations qui ont qui ont été classées initialement selon la stratification de l'American donc Théroïde Association il y avait 3% de patients classés faibles risques 21% risques intermédiaires et 68% risques élevés le bilan réalisé 6 à 2 ans après le premier bilan a permis de reclasser des patients soit des patients à réponse excellente donc ayant un risque de récidive ou de persistance de maladies faibles donc pour ce groupe pour ce que nous intéresse donc pour le groupe classé initialement intermédiaire ils ont été reclacés à risque faible donc chez 3% des patients à risque élevé lorsque des réponses donc lors de la réponse il était incomplète 41% donc on a noté un taux élevé de patients classés risques intermédiaires chez 41% des patients pour les patients classés initialement à risque élevé donc le taux a passé de 68% pour les bons répondeurs à 79% pour les faibles répondeurs certains taux particuliers comme en cas de métastase non fixant des TG élevés il faut bien sûr trouver l'origine des donc de cette TG élevée par d'autres techniques d'imagerie à savoir les radiospondats, le scanner, l'IRM et la TEP ces techniques servent aussi à repérer des fixations pathologiques de l'iode centralantarien pour un traitement localisé comme la chirurgie ou la radiothérapie externe en cas d'anticorps anti-TG positifs le TG indétectable n'a plus de valeur la scintigraphie à l'iode centralantarien thérapeutique les examens morphologiques et le toussage des anti-TG restent des alternatives donc pour nous en Tunisie la TSH est chère elle est non remboursée une alternative est-ce qu'on fait le souverage avec le synomel donc pour diminuer essayer de diminuer les signes du poutinoïdi chez les patients l'échographie cervicale et opérateur dépendant de ce fait les autres 131 la dose diagnostique ne perdent encore totalement abandonnée donc cette attitude elle est partagée par la majorité des équipes une solution possible c'est la définition d'une échographie dans le service de métier nucléaire que nous disposons dans le service de l'ASFRAX la chirurgie n'est pas toujours conforme au consensus les formes agressives d'ampli sont plus fréquentes donc nous pensons que la dose ablative avec l'iode 131 doit être d'indication très large les patients en fait le risque intermédie pardon donc un petit mot pour le traitement des récidives locales et régionales des métastases donc les récidives locales surviennent donc si 5 à 20% des patients ont été indifférenciés ils peuvent être donc peuvent être soit au niveau conglionnaire soit au niveau des litsurouétiens ou au niveau des tushimons donc donc le traitement des récidives locales régionales associés à un geste chirurgical avec un traitement à l'iode 131 une rémission complète est obtenue dans deux tiers des cas des récidives locales ou les régionales un petit mot sur la détection préopératoire qui peut être un moyen qui aide à améliorer les résultats pour ces groupes ayant présenté une récidive je vous montre l'exemple d'une question partielle avec envahissement conglionnaire homolatéral qui a eu une théorique métotale plus couragement conglionnaire complète latérale le barèche qu'on entier a montré des fixations cervicales mais tient une fixation paramédien droite plus basse située après ce cure la fixation cervicale droite basse persiste avec une TG élevée à 11 la fixation avec le scanner a montré que la fixation est latérocervicale droite derrière le trachet la détection préopératoire a permis de retrouver deux adénopathies infracentimétriques récurrentes droit qui fixent l'ordre 131 qui était métastatique à l'examen à la patte je passe donc pour les métastases parce que le professeur Jean-Berger va nous faire une communication sur les métastases et leur traitement donc pour les patients métastatiques en pratique on a deux groupes de patients un tiers des patients sont des patients qui fixent l'iode et qui ont un âge jeune des métastases petites et des tumeurs bien différenciés deux tiers des patients métastatiques fixent faiblement l'iode et ce sont des sujets âgés ils ont donc des métastases volumineuses et des tumeurs peu différenciés donc un traitement avec des doses stimulatives augmentées permet la disparition de la fixation et une augmentation du risque de lécémie d'où la décision donc doit être discutée cas par cas et on se pose la place de la thérapie ciblée pour les patients ayant une fixation faible ou absente de l'iode 131 un petit mot sur le concière chiroïdien est le projet défavorable à savoir le concière plastique qui représente 2% du concière chiroïdien il se vient surtout aussi du sujet âgé et donc le plus souvent il s'agit d'un concière qui provient de la dédifférenciation d'un concière papillaire objectif mais connu la présence de métastases survient chez 20 50% des cas au monde diagnostique c'est ce concière plastique il est caractérisé par l'absence de sécrétion de DG la fixation de l'iode de traitement donc de réponse au traitement frénateur le pédant d'extension comprend le tdm-cervucotoraco-abdomenopréthienne le traitement donc il est basé initialement essentiellement sur la chemothérapie la radiothérapie et la chirurgie mais le pronostic reste sombre avec une mortalité de 40% à un an en conclusion le conseil tyluidien reste un conseil de pronostics globalement favorable des avancées scientifiques importantes ont eu lieu permettant de faire évoluer la prise en charge traditionnelle vers de nouvelles stratégies adaptées au niveau du risque des patients l'amélioration des résultats du patient à haut risque passe par une prise en charge multidisciplinaire nécessitant une étoile collaboration entre les intervenants nous pensons que dans notre pays la plus en charge est globalement confort aux recommandations internationales malgré le manque de nouveaux moyens du bon monsieur je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie vous avez reçu des cures 200 millions de cures 50 fois 2 parce que vous savez que je donnais 50 fois 2 non ? au début pendant les premières années c'était 50 fois 2 tous les 6 mois et bien sûr actuellement donc on a espacé le mieux donc tous les ans tous les 18 mois donc on lui fait signature donc parce que la patiente elle répond toujours à l'Iol elle est demandeuse donc de traitement donc nous on continue de l'administration de l'Iol on lui fait du contrôle à l'Iol surtout à la chèque de français secondaire tant mieux pour elle actuellement il va bien et je pense qu'il est vraiment excellent ok d'autres questions ? monsieur Rabhi ? non non c'est juste pour le débarrasser l'administration ça c'est l'enjeu want to start just one question I mean during the surveillance if you those who have rising serum thai globulins but their diagnostic whole body scan with radio octopidine is negative what you call it ? tennis would you professor Martin would you recommend empirical radio octopidine therapy or no ? what do you care into alcohol uh... so we change our mind uh... you have uh... high risk patients with rising thai globulin no negative diagnostic whole body scan no they start from the rising thai globulin rising thai globulin we never perform diagnostic so this is fear never 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 so what do you do ? we directly go to MDG pet scaling ah you don't give empirical you don't give empirical not anymore not anymore ok so this this was done in the uh... in the the 80s 90s 2000 we used to give a high dose of fredoidaline ok we just scanned three days later and then we realized that by doing MDG pet scanning the sensitivity of PET is much higher than the sensitivity of post-therapy so we go directly to pet scaling and we give high activity of fredoidaline only in patients with negative MDG pet scaling the result for this is that if the MDG attack is high as mentioned by by this professor the chance to have positive beneficial effects of fredoidaline is very low so if you have a high uptake of MDG in lesions fredoidaline would not be effective ok so we go directly to fredoidaline and then if it is negative fredoidaline on ne fait plus jamais de scintigraphie à biode radiactique la visite diagnostic si si la theroblobuline augmente à des niveaux qu'on considère comme significatif on fait directement un pet au pet dg et ça n'est qu'en cas de pet dg négatif qu'on va donner une activité thérapeutique qui donne du on ne fait rien non on ne fait pas on ne donne pas que mais alors là si vous avez quelques instants je vais vous bien s'en faire donc excusez moi donc les patients qui présentent un bagage négatif dmtg et dg si on se réfère au contexte du visien nous pose vraiment un grand problème nous on ne se pose pas de la bête sain et la CNAM toujours pour le moment refuse dans la majorité des cas la plus en charge à l'extérieur donc moi j'ai une patiente qui a fait quand même la therob a fait un combat avec la CNAM et le résultat de la therob donc qui était fait donc je pense à l'appliquer aussi donc elle montre des tuts d'inopathie mais qui ne fixe pas trop les tg avec le cv complément 2 et 3 et la tg continue d'augmenter et je suis sûr que ce n'est pas le seul cas dans notre service donc je voulais poser la question qu'est-ce qu'on fait dans ce cas est-ce que quand même avec la négativité du palliage et la négativité des explorations morphologiques on continue de donner de viol à dose thérapeutique même si on espace les cures est-ce que cette thérapeutique permet au moins de stabiliser une légion même qu'on n'a pas encore vu ou qu'on n'a pas encore diagnostiqué alors là il y a un très bel article du mémorial qui montre que quand sur une scintigraphie diagnostique ce qui est le cas de votre malade il n'y a pas de fixation et qu'il y a des anomalies morphologiques comme millionnaire ou ailleurs si on traite la fixation sera trop faible la fixation post-thérapeutique sera trop faible pour avoir une efficacité thérapeutique donc on sait maintenant que quand il y a des anomalies morphologiques c'est inutile de donner une activité thérapeutique quand la scintigraphie diagnostique ne montre pas la fixation si vous avez déjà fait une scintigraphie négociée qui est négative il ne faut pas le faire alors c'est pas forceré si c'est une scintigraphie thérapeutique qui est négative s'il n'y a pas de fixation sur la scintigraphie post-thérapeutique il n'y a pas de fixation aucune chance aucune chance aucune chance aucune chance c'est ce qu'on appelle des cancers réflectaires des cancers de la théorie réflectaires à bien juste avant que je vous passe la parole je voudrais insister sur un concept qui est à mon avis extrêmement important extrêmement important c'est que la classification chronostique doit être évolutive donc il n'y a plus classification faible risque risque moyen risque évoluée pas et à chaque étape de la surveillance en fonction des données de cette surveillance il faut reclasser les malades par exemple un malade à risque intermédiaire qui a 15% de risque de rechute s'il a un taux de thyroglobuline dans le détecteur et une échographie cervicale normale son risque de rechute baisse en dessous de 2% de même une personne qui est à risque élevé qui a un risque de rechute de 2 tiers 66 70% s'il a un bilan négatif à ce moment là son risque de rechute diminue à moins de 15% donc à chaque moment de la surveillance quel que soit le moment de cette surveillance il faut reclasser les malades et leur expliquer vous étiez peut-être dans un risque élevé au départ mais je vous ai bien traité ou en tous les cas vous êtes directement lié au traitement et à ce moment là vous êtes passé d'un risque élevé ou intermédiaire à un risque faible tout le monde est d'accord avec ça ? alors je vous parle des métastases à distance des cancers de la thyroïde pendant les deux heures qui viennent et puis après on envisagera quelques cas de cliniques donc vous connaissez tous l'Institut Gustave Roussy et ce grand hôpital qui est situé sur voilà et ici donc on a comme ça des pas et de viens entre cliniciens et chercheurs et chercheurs et cliniciens qui nous rapportent parfois pas très souvent malheureusement des réponses aux questions qu'on leur pose oula j'ai un truc bizarre qui se passe sur le sur l'ordinateur je sais pas qui lui appartient c'est grave c'est pas grave moi ça ne dérange pas non non mais c'est pas grave je peux suivre je peux suivre là-haut donc je vous je ne regarderai pas droit donc c'est pas assez nouveau c'est magique alors les les métastases à distance elles surviennent chez beaucoup de malades peu de patients atteints de cancer différencié de la thyroïde développent des métastases à distance environ 5 moins de 10% en tout cas plutôt proche de 5% et c'est deux fois moins fréquents les métastases à distance sont deux fois moins fréquents que les rechutes locaux régionales donc ou ou dans le méiastat donc ces métastases à distance elles vont siéger essentiellement au niveau des poumons parfois au niveau des oeufs et souvent au niveau des oeufs et des poumons les métastases à distance en dehors des oeufs et des poumons sont rares et surviennent le plus souvent chez des malades qui ont par ailleurs des métastases osseuses ou pulmonaires la moitié de ces métastases à distance sont présentes au moment du traitement initial et puis des autres surviennent pendant les premières années en grande partie pendant les premières années de la surveillance vous voyez des métastases pulmonaires diffusent au niveau des deux poumons des métastases osseuses dont certaines fixent l'iode et d'autres ne fixent pas alors maintenant on a des facteurs qui prédisent la survenue des métastases à distance c'est l'âge le type histologique et naturellement l'étendue de la maladie au niveau du cou donc les métastases des cancers papillaires de la thyroïde c'est d'abord les ganglions qui sont un passage obligatoire vers les poumons donc en gros il y a très peu ou pas du tout de métastases à distance c'est des gens qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire les métastases pulmonaires les papillaires sont le plus souvent milliaires les métastases des cancers vésiculaires de la thyroïde qui ne donnent pas de métastases ganglionaires se propagent par voie sanguine vers les os et les poumons surtout en cas de grosses tumeurs ou de tumeurs et puis il y a les cancers peu différenciés il faut absolument reconnaître il y a des critères qui sont très stricts au point de vue anatomopathologique c'est des cancers qui sont peu fréquents mais qui sont beaucoup plus graves que les cancers papillaires ou folliculaires donc vous allez en bas vous voyez tous les cancers parmi tous les cancers il y en a 85% qui sont des cancers papillaires ces cancers papillaires sont responsables de 42% des métastases à distance et de 40% des métastases réfractaires non accessibles au traitement par liable et au contraire les cancers peu différenciés sont ces 5% de tous les cancers de la thyroïde qui donnent 42% des métastases à distance et 45% des métastases réfractaires donc il y a un petit groupe qui donne près de la moitié de toutes les métastases réfractaires alors quand on a quelques bilans que ce soit de métastases à distance il faut naturellement faire un bilan d'extension complet qui commence par la scintigraphie à l'iode quand il y a une fixation de l'iode malheureusement il y a deux tiers des maladies qui fixent l'iode et qui utilisent les imageries classiques l'échographie cervicale le scanner cervical et médicinal qui n'a d'intérêt que s'il y a injection de produits de contraste je vous rappelle qu'il est inutile de faire des scanners du coup si vous n'injectez pas de l'iode quand on a injecté du produit de contraste on peut retraiter les maladies par l'iode radioactif à partir de 6 semaines donc le fait d'avoir fait un scanner avec l'injection de produits de contraste n'empêche pas de traiter par la suite des maladies par l'iode mais un scanner même spirulé sans injection de produits de contraste ne permet pas de visualiser les ganglions du cou ou du médiastin l'IRM est une alternative mais explorable la partie basse du cou parce que c'est un examen qui dure longtemps que les malades dégoutissent et donc la sensibilité pour dépister les ganglions de la partie basse du cou est mauvaise avec l'IRM on fait quelque chose aussi bonne qu'avec le scanner injecté pour les poumons le scanner est également l'examen plus sensible une fois qu'on sait qu'il y a des métastases pulmonaires c'est peu la peine de refaire des injections si on veut simplement les surveiller la scintigraphie osseuse est peu sensible parce que c'est des métastases qui sont uniquement ostéolithiques donc il y a très rarement des hyperfixations l'IRM est un bon examen le cerveau c'est l'IRM au scanner et puis le PET scan au MDG qui a complètement changé bouleversé transformé révolutionné cette prise en charge et ce bilan d'extension qu'on fait maintenant de manière routinière chez tous les malades avec métastases d'existence à la fois pour compléter le bilan d'extension pour localiser tous les foyers tumouraux et aussi avoir une approche pronostique de la maladie alors les diagnostics en général ne sont pas très compliqués ce qui est peut-être plus compliqué c'est le traitement qui repose sur la thyroxine naturellement les traitements le court puis les traitements systémiques avec le 131 et les autres traitements alors pour le traitement par thyroxine il n'y a que pour les métastases on est montré qu'un traitement suppressif était utile en termes d'amélioration de la survie donc ça c'est l'étude de Jean Classe qui a montré que les malades qui avaient un taux de TSH supplémentaire un détectable avec une meilleure survie globale que les malades qui avaient un taux de TSH vont supprimer de manière très significative à la fois chez les personnes âgées de plus de 45 ans mais également chez les personnes jeunes la raison pour ça c'est que la TSH est un facteur de croissance des tissus thyroïdiens néoplasiques surtout quand ils sont bien différenciés deuxième moyen thérapeutique c'est les traitements locaux les traitements locaux il faut toujours s'en servir il faut toujours toujours s'en servir alors autrefois on avait recours beaucoup à la chirurgie présection chirurgicale de grosses métastases osseuses maintenant on a plutôt tendance à utiliser des traitements percutanés qui ont une efficacité voisine de la chirurgie peut-être aussi bonne et en ces dents dont deux traitements percutanés c'est ce que j'appelais la thermoablation et la radiothérapie externe alors je vous montre un exemple un exemple de chirurgie c'est comme on faisait autrefois la métastase sur la scintigraphie vous voyez les dorsales basses qui si traitement par lieu de la radiothérapie persistante une fixation on embolise parce que c'est une tumeur hypervasculaire on fait une résection de trois vertèbres et on a des guéris donc métastases uniques guérissables par résection chirurgicale carcinologique vous voyez que on lui retire trois vertèbres avec un montage qui est compliqué maintenant on utilise la radiofréquence donc là vous avez une métastase à gauche vous voyez la grosse fixation médiane c'est le vessie coupe horizontale du bassin une fixation sur un os la diapo du milieu le scanner du milieu c'est pendant la radiofréquence qu'on met qu'on va transcutaner sous contrôle scénographique une aiguille dans la métastase on chauffe on chauffe on chauffe on chauffe et ça détruit les cellules tumorales trois mois après on refait un PET scan la fixation est déjà disparue contrôle local complet destruction de la métastase donc on est passé des chirurgies qui pouvaient être extrêmement agressives à des moyens thérapeutiques aussi efficaces et beaucoup moins agressifs alors quand on a un malade métastatique première étape c'est contrôler le taux de TSH pour être sûr qu'il est bas deuxième étape c'est effectuer les traitements locaux pour contrôler les métastases qui méritent d'être contrôlés et puis troisième étape c'est le traitement systémique alors le traitement systémique il utilise en cas de métastases osseuses volontiers les bifosphonates ou les XGV la dénosumale une petite injection sous-mute d'année une fois par mois c'est cher mais ça rapporte beaucoup et puis les traitements systémiques visées théologiques et l'IOD131 est la première thérapie ciblée disponible je vous rappelle que l'IOD131 les oncologues disent on a maintenant des thérapies ciblées nous médecins nucléaires on a des thérapies ciblées l'IOD131 depuis 1946 46 première administration l'IOD131 pour traiter un cancer de la thyroine donc qu'est-ce qu'on fait on irradie les cellules tumorales et on peut irradier les cellules tumorales si elles sont capables de fixer l'IOD et je vous rappelle que la dose délivrée aux cellules tumorales est essentiellement une dose méta qui dépend de deux paramètres la concentration radioactive le rapport entre l'activité fixée par la méta et la masse de cette même métastase et puis la durée de vie de l'IOD dans la métastase les deux alors ça c'est une diapositive que vous avez déjà vue pour que l'IOD soit concentré il faut il faut une expression du NIS qui dépend de la PSH donc il faut stimuler la cellule thyroïdienne dans la PSH et pour que l'IOD reste longtemps dans la cellule thyroïdienne il faut que cette iode radioactive soit organifiée incorporée dans la protéine de la thyroïde qui est la thyroglobulie alors le problème c'est que dans les cancers de la thyroïde vous voyez on a une diminution de l'expression du NIS et on a une diminution de toutes les protéines qui contribue à la l'organification de l'IOD à la fois la thyroglobulie qui est toujours sécrétée en quantité suffisante il y en a tellement ça importe peu mais on a une diminution très importante de l'expression de la pyroxylase thyroïdienne et même s'il y a de l'EDVOX le système générateur d'H2O2 s'il n'y a pas de pyroxylase cette IOD n'est pas organifiée donc on a un petit peu d'IOD qui rentre dans la cellule thyroïdienne moins que dans la cellule thyroïdienne normale et qui sort tout de suite parce qu'il n'est pas fixé sur une protéine et alors ça c'est une conséquence d'abord en immunoste chimie vous voyez une immunoste chimie avec le NIS normal tout est rouge et puis avec le cancer pépilaire il n'y a pas de rouge et c'est une conséquence sur la dose délivrée au cellule thyroïdienne dans la thyroïde normale et bien la concentration radioactive est de 1% de l'activité administrée par gramme à 24 heures dans une cellule thyroïdienne la concentration radioactive est de 0,1 voire 0,01 1 pour 1000 voire moins donc la dose va être beaucoup plus faible et puis la deuxième chose c'est que la période effective est plus courte dans une cellule thyroïdienne normale l'IOD qui rentre il reste et puis des croix à une vitesse qui est égale à la période physique dans une cellule thyroïdienne cancéreuse l'IOD 30 et puis ça et donc on a souvent malgré des doses des activités importantes administrant malades des doses d'irradiation au cellule thyroïdienne cancéreuse qui peuvent être très très faibles et souvent inefficaces alors on estime qu'il faut au moins 80 grès pour détruire des feuillets tumoraux thyroïdiens et qu'il y a un problème supplémentaire c'est l'hétérogénéité de la distribution de l'IOD 131 dans les cellules métastétiques dans les métastases donc quand on mesure en voie externe par scintigraphie la concentration radioactive on n'a pas accès à la concentration au niveau de chaque cellule on a accès simplement à une concentration moyenne et bien quand on regarde ce qui se passe à l'échelon cellulaire on s'aperçoit qu'il y a quelques cellules de part en part qui fixent l'IOD et les cellules adjacentes ne fixent pas l'IOD alors vous supposez qu'une cellule fixe l'IOD la cellule en rouge elle reçoit 100% de la dose mais 5 cellules au-delà la 5ème cellule ne reçoit que 5% de la dose donc quand on va traiter les cancers de la thyroïde avec de l'IOD radioactif on va détruire les cellules les plus différenciées qui fixent beaucoup et on va laisser en place les cellules moins différenciées qui fixent moins et puis il y a des hétérogénités de fixation entre les métastases vous voyez sur la photo droite la cimème malade scintigraphie abiate scintigraphie osseuse la lésion de la de l'homoplate droite par exemple fixe le technétium et fixe pas l'IOD radioactif et puis il y a une lésion postale à droite qui fixe l'IOD et qui fixe pas le technétium donc il y a des métastases qui fixent beaucoup il y a des métastases qui fixent pas du tout et quand on fait une quantification fiable par le scanner le PET scan avec l'IOD 124 qui est un émetteur de positons et bien on se rend compte que certaines métastases fixent beaucoup et puis d'autres ne fixent pas vous voyez la métastase qui est là juste en arrière du coeur celle-là elle fixe pas hein et non plus les autres fixent beaucoup donc monsieur Sgouros le mémorial avait fait cette étude et avait quantifié la dose au niveau de des métastases de manière individuelle et vous voyez que dans son étude certaines métastases recevaient des doses considérables mais beaucoup de métastases recevaient des doses extrêmement faibles donc on va en traitant les métastases par iode on va détruire les métastases qui fixent beaucoup mais on va laisser s'échapper les métastases qui fixent pas et les cellules à l'intérieur des métastases qui fixent les cellules qui ne fixent pas donc pour tout ça il faut combattre se battre contre la maladie faire une stimulation intense par la TSH par sevrage en hormone thyroïdienne le seuil de 30 micro-unités par ml est un seuil totalement arbitraire mais qui est utilisé sans courante éviter les saturations en iode je vous rappelle qu'après un scanner avec injection on peut redonner de l'iode un mois six semaines après la surcharge en iode a disparu et puis qu'il faut s'entourer une précaution pour être en accord avec la réglementation locale alors quand on traite par l'iode il faut traiter que s'il y a fixation de l'iode au niveau des métastases s'il y a pas de fixation de l'iode c'est pas la peine de traiter donc si vous avez un malade qui a des métastases vous donnez une première dose s'il y a pas de fixation sur les scintigraphies post-thérapeutiques c'est pas la peine de recommencer s'il y a fixation on peut répéter tous les quatre mois tous les six mois la première année d'une fois par an la deuxième année d'une fois tous les deux ans jusqu'à la disparition de toute fixation à l'Institut Gustave Roussier depuis les années 49-50 on donne des activités standards sans millicurie 3,7 gigabètre pourquoi ? parce qu'on n'a jamais montré que la dosimétrie servait à quelque chose améliorait les résultats thérapeutiques et les activités plus importantes de même n'améliorent pas les résultats thérapeutiques donc il y a des gens qui donnent 150 200 250 300 350 400 et voire plus sans montrer qu'ils ont raison donc on donne 100 millicurie et on est très bien comme ça alors on fait comme ça on donne de l'iode on donne de l'iode après un traitement par l'iode on donne de la thyroxine à dos suppressive et puis on s'oeuvre pour le malade dans l'hormone thyroïdienne et puis on redonne de l'iode etc etc alors on a une série de 444 malades traités avant 1994 vous voyez que le tiers des malades avaient une fixation de l'iode et les deux tiers n'avaient pas de fixation d'iode et ces malades ils ont été surveillés ils ont été surveillés par des tests fonctionnels dosage de thyroïne tyroglobuline sous thyroxine et après sevrage par fixation en mesure quantitative des fixations au niveau des métastases et surtout par l'imagerie anatomique il est insuffisant il est insuffisant de surveiller ces malades que par test fonctionnel pour la raison que je vous l'expliquais tout à l'heure réponse au traitement par l'iode c'est une diminution du taux de thyroglobuline de la fixation mais également diminution de la taille des métastases échec c'est augmentation de la taille des métastases même s'il y a diminution de la concentration de thyroglobuline et même s'il y a diminution de la fixation de l'iode parce que là dans ce dernier cas vous avez sélectionné les cellules les plus différenciées pour les détruire donc il y a moins de fixation il y a moins de production de thyroglobuline mais les cellules peu différenciées qui fixent pas l'iode et qui produisent peu de thyroglobuline continuent de progresser donc échec donc comme pour toute maladie cancéreuse l'imagerie anatomique est indispensable et quand il y a échec il est inutile de recommencer donc s'il y a progression pendant l'année qu'il suit un traitement par l'iode il est inutile de redonner de l'iode s'il y a absence de fixation au niveau d'une ou plusieurs métastases il est inutile de donner de l'iode radioactif ce qu'on appelle les cancers de la thyroïde réfractaires alors question souvent posée c'est est-ce que sevrage et thyrogène peuvent être utilisés en cas de métastases vous avez sur la gauche le verroir scintigraphie quatre millicuries avec thyrogène au milieu scintigraphie quatre millicuries après sevrage et vous voyez qu'il y a une différence considérable de la fixation bien meilleure après sevrage qu'après thyrogène vous voyez également comme vous regardez le tableau en haut c'est qu'après sevrage le taux de thyroglobuline augmente à 261 alors qu'il augmente à 81 après thyrogène ce qui veut bien dire que la le sevrage provoque des stimulations plus intenses beaucoup plus intenses que le thyrogène et donc autant je suis partisan de traiter tous les malades pour agression par thyrogène et des activités faibles autant chez les malades qui ont des métastases connues je pense qu'il vaut mieux administrer l'iode radioactif après sevrage prolongé alors là on a un malade à droite métastases diffuse diffuse 3 traitements par diode plus de fixation au niveau des poumons scanner normal taux de thyroglobuline indétectable et alors c'est le monsieur vous voyez qui court le marathon pour vous montrer que quand on traite bien les malades il n'y a pas de séquelles respiratoires donc il m'a envoyé sa photo arrivé d'un marathon et il m'a demandé de la montrer à qui il voulait la voir donc c'est et il me dit merci en levant les bras merci à nous donc sur les 444 malades avec métastases suivi à vie de juif hein on a on avait 295 soit les deux tiers qui avaient des fixations diodes au niveau de leur métastase et par les ces 295 patients avec fixations diodes au niveau de leur métastase et bien 127 ont été guéris par le guide radioactif plus de traces de maladies alors je dis guéris parce que on a suivi médian après guérison de 14 ans pour ça qu'on avait pris des malades des vieux malades traités avant 1994 donc 14 ans de suivi médian et on a eu que 9 rechutes donc tous les autres n'ont jamais rechuté ce qui est pour un traitement anti-cancéreux est quand même pas mal je parle de malades métastatiques alors maintenant quand on regarde la survie à long terme vous voyez que là on va c'est le temps zéro c'est l'année de découverte des métastases 40 ans c'est 40 ans après la découverte des métastases on a encore à peu près 30% de malades en vie après la découverte des métastases c'est ceux qui ont été guéris par l'IA et bien les facteurs favorables et indépendants de réponse au traitement et de survie sont très simples les facteurs cliniques l'âge tumeur bien différenciée populaire ou folliculaire des petites métastases qui répondent à l'IOD et donc qui fixent l'IOD radioactif de manière importante alors on a un petit peu raffiné tout ça ou autre méthode d'expression c'est de regarder la survie en fonction de la réponse au traitement donc on a des malades qui fixent l'IOD au début qu'on traite par l'IOD et qui répondent c'est le les 127 malades du groupe en haut malades jeunes petites métastases tumeurs bien différenciées les malades qui fixent l'IOD mais qui répondent pas au traitement qui sont pas mis en rémission complète par l'IOD bien c'est vous intermédiaires les 168 patients vous voyez que la survie l'espérance de vie est quand même pas terrible la médiane de survie c'est en faisant autour de 5 ans et puis les malades qui ne fixent pas l'IOD depuis le début médiane de survie 3 ans donc ces malades des groupes 2 et 3 ont besoin d'autres traitements et c'est ce qu'on appelle les cancers réfractaires de la thyroïde alors là c'est la justification d'être prudent au bas de 600 millicuries vous avez les 127 malades de rémission complète et vous voyez qu'avec une activité cumulée de moins de 600 millicuries on obtient 96% de ces rémissions complètes donc quand on continue à traiter après avoir administré 600 millicuries on a peu de chance d'induire une rémission complète vous voyez aussi qu'avec moins de 200 millicuries on est déjà la moitié des rémissions complètes ce qui veut dire que si on donne 400 millicuries premier traitement on donne des activités thérapeutiques beaucoup trop élevées beaucoup trop élevées beaucoup trop élevées le risque l'étude du juif là le risque de leucémie et de cancer devient significatif au delà de 22 Gbc c'est à dire 600 millicuries donc tout ça ça fait du sens 600 millicuries c'est un petit peu la zone frontière peu de chances de guérir des malades mais risque d'augmenter l'apparition d'un second cancer ou d'une lecine alors maintenant on a un critère objectif donc il y a toujours ces critères cliniques et puis un critère objectif c'est la fixation du FDG à droite fixation intense du FDG au niveau de métastases d'un cancer peu différencié de la thyroïde qui est agressive et à droite vous avez une millière pulmonaire avec plein de petits grains de vide et au dessus le FDG correspondant il n'y a pratiquement pas de fixation donc on peut tout voir et bien tout ça ça se reflète dans ces courbes de Richard Robbins de 2006 qui montre que c'est les courbes en orange les deux courbes en orange il y en a une où il y a fixation de l'iode et fixation du FDG et l'autre il n'y a pas de fixation de l'iode et vous voyez que quand il y a fixation de l'iode et du FDG et bien il n'y a pas d'efficacité thérapeutique c'est comme s'il y avait pas de fixation de l'iode donc fixation intense du FDG est un critère de non réponse au traitement par l'iode et fixation du FDG est un critère de l'agressivité de la maladie avec une différence en termes de survie qui est très significative entre les malades métesthétiques qui fixent le FDG et les malades métesthétiques qui ne fixent pas le FDG cette fixation du FDG est liée très étroitement aux critères cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure elle est plus fréquente en cas de malades âgées de grosses métastases et de tumeurs peu différenciées ou bien de tumeurs bien différenciées agressives et l'agressivité des cancers papillaires et des cancers folliculaires bien différenciés se donne par l'existence de nécrose et l'existence d'un taux de mitose important donc on a deux groupes de malades un tiers des malades qui sont radiosensibles un jeune tumeur bien différenciée petite métastase pas de fixation du FDG ils fixent l'iode ils reçoivent une dose d'irradiation élevée ils sont guérés par l'iode radioactif et ça on peut le dire on peut le savoir dès la découverte des métastases et puis les deux autres tiers des métastases qui sont réfractaires ils sont réfractaires parce qu'il y a au moins une lésion qui ne fixe pas l'iode soit initialement soit au cours du traitement ou bien une progresse après traitement par l'iode radioactif dans les 12 sous-points qui suivent le traitement par l'iode radioactif dans ces deux cas il est inutile de redonner de l'iode radioactif les malades sont réfractaires échec du traitement et avec un cas qui est moins bien tranché qu'on ne tranche qu'au cas par cas c'est que faire chez une personne qui continue à fixer l'iode radioactif au niveau de ses métastases et qui a déjà reçu 600 millicules et l'iode 131 donc tous ces malades qui sont radio-résistants ils ont un âge plus élevé ils ont une tumeur peu différenciée ils ont des grosses métastases et ils ont une fixation élevée du FDG alors à ce moment-là donc on parle de cancer réfractaire j'ai plein l'article sur la définition des cancers réfractaires que je vous conseille et que je vous permets dans l'ancêtre diabète et endocrinologie qui vient de paraître avec un groupe d'experts européens où on définit les cancers réfractaires selon les critères que je viens de vous donner donc cancer réfractaire à l'iode radioactif plus de traitement par l'iode c'est clair plus de traitement par l'iode donc on maintient traitement par thyroxine on donne des traitements locaux comme tout à l'heure si c'est nécessaire on donne éventuellement des bifosphonates et du X-GEVA s'il y a des métastases osseuses et puis on surveille régulièrement les métastases sont stables au scanner IRM répété tous les 4 à 6 mois et à ce moment-là on continue la surveillance les métastases progressent de plus de 20% en moins d'un an et à ce moment-là on qualifie la tumeur comme progressive et on envisage un traitement donc on envisage ce traitement en fait en fonction de deux critères deux critères la taille des lésions et puis le taux de progression donc on va traiter de manière consensuelle toutes les lésions qui font plus de 2 cm qui sont multiples et qui progressent rapidement on ne doit pas traiter au contraire toutes petites lésions qui sont stables et puis dans l'autre diagonale petites lésions rapidement progressives ou grosses lésions pour lesquelles on ne sait pas si elles progressent ou pas à ce moment-là c'est une décision à prendre au cas par cas en règle générale il y a rarement même exceptionnellement urgence à traiter donc on peut toujours se donner 3 mois 6 mois pour voir si les métastases progressent ou non il est important d'avoir la preuve que le traitement est indispensable c'est-à-dire d'avoir documenté la progression avant de commencer un traitement parce que si vous ne documentez pas la progression et si vous vous trouvez dans un état de stabilité tumorale et que la toxicité apparaît et bien on ne sait plus pas faire donc il faut dans tous les cas avant de commencer un traitement pour l'inhibiteur de kinase avoir documenté de manière certaine la progression donc les traitements auxquels on peut avoir recours ils ont tous une très faible activité la gynothérapie cytotoxique la biothérapie qui n'a aucun intérêt l'irradiation métabolique qui est une indication extrêmement médiocre les thérapies ciblées qui ont été utilisées avec les dérivés de l'acide rétinel qui ne servent à rien et on arrive directement aux inhibiteurs de kinase donc les inhibiteurs de kinase et bien ils sont leur utilisation était guidée guidée par les analyses moléculaires qui ont été faites depuis le début des années 80 donc entre 1978 découvert des oncogènes et 2000 2002 2003 donc pendant 25 ans on était de la science la botanique on a répertorié les mutations qui étaient présentes dans les tumeurs mais sans qu'il y ait aucun développement et puis depuis 2002 2003 et bien là il y a une explosion d'inhibiteurs de kinase avec le premier qui était de l'Ivec et puis depuis des centaines de petites molécules donc je vous rappelle que le les cancers papillaires et les cancers folliculaires d'ailleurs sont ont une activation de la voie des de la PI3 kinase récepteurs transmembranaires activités tyrosine kinase RAS-BRAF et que dans les cancers folliculaires on a très souvent également une activation de la voie de la PI3 kinase je rappelle également que toutes ces tumeurs sont hypervascularisées et cette hypervascularisation dépend en grande partie d'une activation de la voie du VEGF du VEGF récepteur donc là on a les mutations retrouvées dans les cancers papillaires la plus fréquente est la mutation BRAF et les autres mutations peuvent intéresser également la voie de la MAPKINASE dans les cancers folliculaires et dans les cancers plus différenciés la mutation la plus fréquente est la mutation RAS qui active la voie de la MAPKINASE et dans certains cas on a également une activation de la voie de la PI3 kinase et puis dans les cancers vésiculaires on peut avoir une translocation de Pax VIII PEPARGAMA contre laquelle d'ailleurs on sait pas très bien alors les inhibiteurs des kinases ils ont tous le même mode d'action donc on parle de la membrane et le transfert de l'information membranaire au voyau se fait par activation successive de protéines intracellulaires par phosphorylation donc la première protéine qui phosphorye la protéine non navale qui phosphorye la protéine non navale etc. etc. si on a un inhibiteur de kinase qui empêche cette phosphorylation on bluffe la transduction du signal depuis la membrane cellulaire jusqu'au voyant là c'est très simple comme mécanisme d'action et on agit sur deux types de cellules la cellule tumorale et puis la cellule endothéliale donc on va diminuer la croissance des cellules tumorales directement et on va diminuer l'angiogénèse et l'effet thérapeutique c'est la somme des deux effets élémentaires sans qu'on sache d'ailleurs lequel est le plus important il est probable que dans les cancers de la thyroïde avec les molécules dont elles disposent actuellement donc hormis certaines molécules très particulières l'effet anti-angiogénique soit l'effet prédominant alors voilà toutes les molécules qu'on utilisait et leurs pointes d'impact toutes sont anti-angiogéniques et certaines cibles des anomalies intracellulaires je vous parle de quelques leçons d'oncologie comme ça général pardon j'en ai encore pour une petite heure si je vois ce que vous êtes d'accord la pause café qui m'a une pause café personne on continue merci alors on parle d'oncologie générale on fait la pause café immédiatement quand j'ai fini les hommes aussi les hommes avant les hommes avant les hommes on fait les hommes avant les femmes d'accord alors concept simple quand on traite une hypertension artérielle le but du traitement c'est de diminuer le risque d'accident vasculaire et le critère d'efficacité c'est la pression artérielle mais la pression artérielle en soi n'a pas beaucoup d'intérêt quand on reminéralise les os quand on traite l'ostéoporose ce qu'on essaie d'éviter c'est le risque de fracture et on mesure l'efficacité du traitement par la reminéralisation osseuse et bien pour les cancéreux c'est pareil qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on traite la malade qui a des métastases d'un cancer de la thyroïde on essaie de prolonger sa survie et d'améliorer sa qualité de vie mais comme la survie est souvent longue elle est difficile à mesurer donc on se sert de marqueur de substitution et ces marqueurs de substitution c'est la réponse humorale donc la diminution des tailles des tumeurs et puis la survie sans progression la survie sans progression c'est le temps qui sépare le début du traitement jusqu'à la documentation de la progression ou le décès alors quand on utilise les inhibiteurs de thyrosine kinase il faut bien expliquer ça malade vous avez un traitement qui est efficace toute la maladie disparaît donc ça ça arrive de temps en temps mais malheureusement c'est pas ce qui est le plus fréquent dans les cancers de la thyroïde ça quantifie que ce liode de manière très importante comme on l'a vu tout à l'heure très souvent le traitement prescrit par exemple chimiothérapie tinefficace la maladie continue de progresser et puis quand il y a un kilo de tumeurs dans l'organisme un malade qui meurt donc on peut donner à notre traitement belle réponse belle réponse prolongée mais on peut avoir une réponse moins importante de quelques un petit peu en dessous du baseline du point de départ mais pas très importante donc ce qu'il faut expliquer au malade et ce que les médecins doivent également comprendre pour pouvoir bien l'expliquer au malade c'est qu'il faut mieux avoir une réponse pas très importante en termes de diminution des tailles des tumeurs mais qui soit prolongée plutôt qu'une réponse de très belle qualité mais brève donc la survie sans progression prend en compte deux choses, deux paramètres c'est un, la réponse humeurale donc stabilité ou réponse partielle ou complète et deuxièmement la durée de cette réponse donc vous voyez que la courbe verte là quand on est au bout de 50 traitements pour inhibiteurs de kinase on est loin de la petite ligne d'une essai malgré le fait que la réponse peut être mineure donc je vous parle de tout ça parce que les malades quand ils voient moins 15% ou moins 35% des masses humeurales avec au bout de 6 mois de traitement qu'ils sont couverts de boutons, qu'ils ont la diarrhée et qu'ils ont l'hypertension artérielle et ils se disent est-ce que ça vaut la peine ? est-ce que ça vaut la peine ? et après-midi alors voilà, les inhibiteurs de kinase qui ont été utilisés dans les cancers de la théorie donc il y a une liste axitinib, endétanib, bratesanib, sulitinib, sorafinib, embatinib, cabosantinib, basopénib le sorafinib c'est l'examabre et le cabosantinib c'est une cométrique alors le premier, le premier, donc le premier c'est un article qui, c'est une phase 2 qui avait été faite avec le bâté zélite qui est une molécule d'amgène, l'amgène 706 14% de taux de réponse, article dans New England donc c'est dire qu'on partait de très très bas, très très bas avec la chimiothérapie donc j'ai été le dernier auteur de cet article en 2008 ensuite on a eu des phases 2 avec le sorafinib, le nexavar qui ont rapporté des taux de réponse intéressants peut être un peu supérieurs à celui de l'amgène 706 bien que ça soit pas tout à fait sûr et puis on a fait une étude avec le vendétanib qui est un inhibiteur de l'angiogénèse et qui target aussi, qui cible aussi les mutations RET, RET-PTC et puis qui cible le GF-Récepteur et qui améliore la survie sans progression il n'y a pas de réponse tumorale objective ça c'est intéressant mais vous voyez que bien qu'il n'y ait pas de réponse tumorale objective la médiane de survie sans progression est très nettement décalée vers la droite de manière très significative donc en moyenne on fait gagner à ces malades 5,2 mois de survie sans progression en moyenne ou en médiane et puis le dernier arrivé dans la compétition c'est l'ambatinib l'ambatinib qui donne des taux de réponse impressionnants de 59% donc ça, ça a mené à la fois Baillère avec le Serafinib et Isaïe avec le l'ambatinib à faire des essais de phase 3 pour documenter l'amélioration de la survie sans progression par rapport à un groupe placebo donc voilà tous les résultats de ces phases 2 il y en a quand même sur la barre une quantité importante vous voyez que les 3 derniers là pasopanib, l'ambatinib et cabosantinib ont des taux de réponse objectifs aux alentours de 50% et qui ont l'air quand même supérieurs à celles observées avec les molécules de première génération non-détanib, Serafinib, Atesalib, Axitinib, Sulitinib donc est-ce que ça va se traduire par une amélioration plus importante de la survie sans progression qu'avec le Serafinib ou le non-détanib là est la question on ne peut pas parler des inhibiteurs de Guinness sans parler de la toxicité donc la peau photo du haut c'est la folliculite observée par les inhibiteurs de GEP récepteur donc c'est la décrose des follicules cutanées qui surinfectent traitement local plus anti-gnatique en bas c'est les raches cutanées observées par exemple avec le Serafinib mais ça donne d'autres toxicités cardiovasculaires notamment l'hypertension certaines donnent l'intervalle cuté et puis d'autres donnent des insuffisances cardiaques ça peut être également la diarrhée, la perte de l'appétit et la perte de poids ça peut être la fatigue et l'astélie ça peut être ces syndromes cutanées et une complication latérale chez ces malades c'est l'hypothyroïde donc à chaque fois qu'il vient, chaque malade quand il vient, il faut lui doser la TSH parce que quand la TSH augmente, il faut augmenter la dose de la TSH donc autre complication cutanée le salron de main-pied c'est des espèces d'ampoules très douloureuses qui surviennent au niveau des mains et des pieds notamment avec le Nexavar et qu'il faut prévenir et traiter dès que ça apparaît prévenir ça veut dire éduquer les malades lui aurait dû retirer tous les corps aux pieds lui dire de porter des chaussures non traumatisantes d'éviter les traumatismes de quelque nature que ce soit y compris les traumatismes thermiques donc pas de main dans la glace ou de main sur le chaud et moyennant quoi, on arrive à contrôler la chose si on ne contrôle pas, il faut donner des crèves éventuellement des corticules et des antalgiques et puis diminuer les doses alors, les essais de phase 3 donc les essais de phase 2 qu'on a vu tout à l'heure c'est, on mesure la quantité de malades qui répondent au traitement par une diminution de la masse humorale les essais de phase 3 ça permet de vérifier que ces médicaments prolongent la survie sans progression prolonge la survie sans progression et comme il n'y a pas de traitement de référence et donc c'est servi comme référence du placebo donc on a fait deux essais de phase 3 l'essai de décision avec sort infini contre placebo 417 malades, des cancers différenciés de la thyroïde naïfs de tout traitement qui avaient des métastases réfractaires progressives et de volume satisfaisant, suffisant et bien, on s'aperçoit que le sort infini par rapport au placebo augmente la survie sans progression de manière tout à fait significative comme le grand détenu, exactement les mêmes résultats la diminution des masses tumorales est bien supérieure en cas de traitement par sort infini c'est gauche par rapport au placebo mais que 12% de ces malades ont eu une réponse partielle ce qui veut dire que la majorité des malades ont eu des petites diminutions de leur faite tumorale mais qui se sont prolongées assez longtemps donc c'était plus du traitement plus du traitement, c'est pas de faire disparaître le faite malaise c'est pas de faire disparaître les mitastases mais déjà si on arrive à bloquer la croissance tumorale, c'est d'abord que non et on a retrouvé ces bénéfices dans tous les sous-groupes de malades quelle que soit l'histologie, la tête de la tumeur, etc. donc même tous les sous-groupes de malades en ont bénéficié donc quand on regarde les bénéfices en termes de réponses vous voyez que le taux de réponses est de 12% que les réponses partielles mais avec un taux de contrôle de la maladie un peu plus important parce qu'il y a beaucoup de stabilisation de la maladie pendant plus de 6 mois et une durée médiane de 10 mois qui est une très bonne signe de la survie sans progression ces médicaments, ce médicament sera fini mais toxique et vous voyez que les doses ont été diminuées pour effet secondaire chez plus des trois quarts des malades et arrêtées chez 19% de ces malades donc on a une maladie qui doit être progressive pour traiter parce que quand vous avez la toxicité qui est importante qui est mal tolérée et mal vécue par les malades si vous n'avez pas la preuve, si vous n'êtes pas convaincu que ce traitement est utile aux malades et bien à ce moment-là, les malades arrêtent eux-mêmes et vous les avez traités pour rien si vous les avez traités pour induire simplement la toxicité c'est ce qu'ils ne vont pas faire alors cette toxicité, c'est les les symptômes d'un pied, c'est la diarrhée, c'est la perte de cheveux c'est des rages, des squabations, de la fatigue, de la perte de poids, de l'hypertension mais ça peut être aussi l'anorexie, de la mucite, des nausées, de l'hypocalcémie, des maux de tête, de la toux, de la constipation et voilà, liste impressionnante ça ne veut pas dire que ça surlâche tous les malades mais quand on fait la somme de 12 c'est une liste vraiment impressionnante deuxième essai, FES3 randomisé donc qui est sous un barbeau donc je ne peux pas vous en dire les résultats je le présenterai, je présenterai les résultats à la school le 1er juin 2014 à Chicago donc c'est 360 malades randomisé entre le glambatinib, la molécule des isaïs et placebo le traitement, les résultats sont stupéfiants stupéfiants et je ne vous en dis pas plus donc on a une activité avec les inhibiteurs de la tyrosine kinase qui est certaine certaine et quand les maladies quand la maladie métastatique est réfractérabieuse qu'elle atteint une certaine taille tumorale et qu'elle progresse à ce moment-là il faut les utiliser il y a une autre voie thérapeutique qui me paraît extrêmement intéressante c'est l'utilisation du selumitinib donc c'est l'équipe du mémorial qui a fait un PET scan après injection de thyrogène IOD124, pas de fixation au niveau des métastases un mois de traitement avec le selumitinib et re-thyrogène et re-PET scan avec l'OD124 le but du traitement par selumitinib c'est d'inhiber la voie des mabkinases et de provoquer une redifférenciation des cellules tumorales et bien 20 malades sans fixation initiale traitement par selumitinib réapparition de la fixation chez 12 malades 8 avaient une fixation assez élevée pour prédire une efficacité thérapeutique qui ont été retraités par l'IOD et parmi ces 8 malades retraités par l'IOD à 3 mois 5 réponses partielles ont été observées donc c'est une voie thérapeutique qui je trouve est assez élégante parce qu'on n'essaye pas de tuer les cellules tumorales directement mais on essaie de leur faire réacquérir les capacités de fixer l'IOD et avec l'IOD de les traiter et de tuer les cellules là vous avez deux images à gauche c'est avant traitement par selumitinib pas de fixation au niveau des poumons et vous voyez à droite réapparition d'une fixation intense au niveau des métastases pulmonaires donc c'est pas l'inverse hein c'est à gauche le BESLAG et là vous avez une métastase crânienne à gauche le BESLAG vous voyez que la métastase qui est là comme je vous le disais tout à l'heure il n'y a qu'une partie qui fixe l'IOD une grosse partie ne fixe pas du tout on fait le selumitinib la métastase devient totalement fixante et on voit apparaître on découvre une autre métastase frontale très antérieure donc c'est des données qui sont tout à fait je trouve spectaculaires et donc là on a un essai en cours chez des malades à fort risque de rechute un grosse métastase cancer peu différencié avec des gros bonguillons et on les randomise après la chirurgie entre traitement par l'IOD immédiat ou un mois de traitement par selumitinib et IOD après cet essai est en cours alors le problème c'est ces malades et bien très souvent même s'ils progressent sous une première ligne thérapeutique et bien ils sont toujours en vie ils sont pas mal après avoir progressé donc il faut avoir plusieurs lignes thérapeutiques pour pouvoir les traiter on a le seraphénib qui va obtenir son AMM européenne probablement la semaine prochaine on va voir dans un essai dans un avenir assez proche probablement en 2015 le lambatinib et puis il faut d'autres lignes thérapeutiques donc on cherche d'autres alternatives thérapeutiques et notamment en termes d'immunothérapie les anticorps anti-épidialoines ont l'air très prometteurs en tous les cas dans toutes les tumeurs qui ont été étudiées mélanomes ou cancer du comment on a une petite cellule ou cancer du colon donc j'essaye de monter un essai sur un essai de phase 2 sur sur en utilisant ces anticorps anti-épidialo voilà alors il faut s'organiser il faut s'organiser parce que les essais thérapeutiques c'est compliqué donc il faut avoir des centres qui participent tout faire soi-même un cure 360 de malades c'est compliqué alors en France j'ai organisé un réseau un réseau qu'on appelle TUTIREF pour tumeurs de la thyroïde réfractaire qui est sponsorisé par l'INCA l'institut national du cancer et 24 centres plus le centre des villes juifs qui est le 25e et 4 centres ultramarins Antilles, Réunion, Nouvelle-Télédonie et Tahiti une web conférence toutes les deux semaines un mardi sur deux, midi et demi, 14h là on discute de tous les malades qui causent problème et on essaie de résoudre un problème ce qui fait que on atteint les objectifs fixés au réseau de produire des recommandations et des guides de bonne pratique de promouvoir la recherche et de permettre aux malades d'avoir accès à l'innovation sur place, là où ils habitent et pas faire des milliers de kilomètres pour venir par exemple à YouTube donc je vous encourage fortement à mettre sur pied de tels réseaux dans vos pays soit un réseau pour tout le monde soit un réseau quantique voilà, et bien merci merci alors, on va peut-être aller au café direct parce que madame... Madame a envie de prendre du café non, 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 non non, 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 non celui-là C'est Marc Carbois voilà qui va nous parler de ça et de son expérience algérienne comment... Maxime. Maxime, merci. Je vous remercie pour l'invitation, en particulier Moès. Ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout une tâche facile de passer après M. Choum-Berger. Ce n'est pas du tout évident. Je vais juste vous rapporter, parce qu'il m'a par contre facilité la tâche, puisqu'il a très bien introduit les PKI, le terrain précipité. Je vais juste parler un peu de nos statistiques et de l'expérience du service. On avait remarqué qu'en Algérie, il y a une progression des cancers. On est passé de 22 000 cas en 2013 à 40 000 nouveaux cas par an. L'incidence du cancer de la thyroïde est passée chez la femme de 1,1 en 1986 à 4,3 pour 100 000 habitants en 2005, dans la région de Sétif, donc dans l'Est algérien. En 2006, le cancer de la thyroïde, selon les registres des tumeurs d'Alger, a occupé la 3e classe. En 2008, chez la femme, il a supplanté, il a dépassé, il est venu juste après le cancer du sein, donc avant le cancer du col, avec une incidence de 11,5 pour 100 000 habitants. Et en 2010, une incidence de 9,5 chez les femmes, pour 100 000 habitants. Il existe deux RCP en Algérie. On a le groupe multidisciplinaire des traitements des cancers de la thyroïde, avec le CHU Bebluet, donc qui regroupe un grand panel de spécialistes, orthopédistes, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, médecins nucléaires, endocrinaux, nutritionistes, etc. Et il y a un deuxième groupe, groupe RCP du Centre Pierre et Marie Curie. Paradoxalement, je fais partie du groupe de Bebluet. Donc, c'est une planche qui m'a été donnée par le professeur Chantley pour un état des lieux en endocrinologie à Bebluet. Donc, il constate une nette augmentation des microcarcinomes, les types histologiques prédominants, donc c'est toujours les papillaires, et un nombre de malades métastatiques de 2 à 4 par an. Chez M. Bouyoucef, le nombre actuel de patients traités est de 2500 patients, parmi lesquels 137 sont métastatiques, et ont tous bénéficié d'une ou de plusieurs cures du iode radioactif. Et le tiers des patients métastatiques pourraient être considérés comme réfractaires à l'iode et orientés, bien sûr, pour d'autres thérapies alternatives. Comme l'a dit M. Chouin-Berger, donc la chimiothérapie, très longtemps basée sur la toxorupicine et le cisplatine, est très peu efficace, avec des réponses partielles qui n'ont pas dépassé 20%. Et surtout, là, on a tous les auteurs avec tous les protocoles, c'était des réponses qui étaient de courte durée. Donc la recherche a permis, bien sûr, d'identifier des altérations moléculaires avec les voies de signalisation, ainsi que la voie P3-kinase AKT qui sont impliquées dans l'oncogène de ces cancers thyroïdiens différenciés. L'ongiogénèse joue un rôle primordial dans cette croissance tumorale et donc dans les métastases. Les récepteurs du VEGFR et du PDGFR sont des récepteurs thyrosine-kinase qui sont ciblés par les inhibiteurs de thyrosine-kinase. Donc là, on a plusieurs molécules qui ont été essayées dans les cancers thyroïdiens iodoréfractaires. Je l'ai nommé Success Story parce qu'à chaque fois qu'on allait à Lascaux depuis à peu près 2007, c'était la saga des thérapies ciblées et à chaque fois, on démontrait qu'en phase 2, ces thérapies ciblées étaient de plus en plus efficaces. Donc ça a été un peu le rationnel pour développer le SORAFINIB qui est un multi-thyrosine-kinase inhibiteur, dont ses cancers thyroïdiens iodoréfractaires différenciés. Donc des études phase 2 ont démontré qu'il a une activité importante avec des réponses objectives intéressantes allant jusqu'à 39%. Et donc ça a été une option déjà pour traiter ces tumeurs qui étaient iodoréfractaires et on ne savait pas quoi leur proposer. Donc quoi de neuf ? Le neuf c'est sûr que c'est l'étude-décision avec le SORAFINIB qui a été approuvé dans les hépatocarcinomes et les carcinomes du Rhin. Donc il y a eu une étude, comme l'a dit M. Schlumberger, l'étude-décision de phase 3, qui a démontré surtout une PFS, d'ailleurs c'était l'objectif principal de l'étude, une PFS qui était de 10 mois versus à peu près 5 mois dans le bras placebo. Et par contre, il n'y avait pas de gain sur la survie globale. Les effets secondaires sont essentiellement le syndrome même pied. Ce qui était intéressant, c'était le contrôle de la maladie qui est plus de 6 mois, qui était de 54% dans le bras SORAFINIB versus 34% dans le bras placebo. Qu'en est-il de notre expérience ? Alors la première malade qu'on avait mis sous SORAFINIB, SORAFINIB, ça a été presque de façon anecdotique, puisqu'elle fixait plus l'IODE, et donc les endocrinaux, les médecins et les cléristes ne savaient pas quoi leur proposer. Et puis ils ont vu, c'était en 2007, qu'il y avait des papiers qui démontraient l'activité du SORAFINIB. On me l'avait adressé, mais je n'avais pas du tout le droit de mettre du SORAFINIB puisqu'il n'était même pas prouvé par la FDI. Donc on a commencé à le faire, on va voir après, entre 2010 et mars 2013. On a 26 patients en tout, prédominance, donc 16 femmes et 10 hommes. Les types histologiques les plus fréquents, donc c'est le papillaire avec 10 cas, suivi du médulaire, le vésiculaire, et les plus différenciés est l'anaplasique, 2 cas. 10 malades étaient d'emblée métastatiques, 10 ont reçu une chirurgie avec curage, 10 chirurgies sans curage, 2 ont reçu une chirurgie subtotale et 2 n'ont pas du tout été opérés. Les sites métastatiques les plus fréquents, comme on le voit depuis ce matin, donc c'est essentiellement le poumon, voire suivi du poumon plus 11. L'irathérapie a été donnée entre 100 jusqu'à chez un malade 800 médicuries. Le SORAFINIB donc est donné 400 mg de foin par jour, en off-labène, puisqu'il n'est pas enregistré. Par contre, on s'est arrangé en Algérie à faire pour tout ce qui est approuvé par l'AFDI. Avant, on faisait des ATU, mais ça mettait un temps fou. Donc on a créé un décret, une liste de médicaments qui sont approuvés par l'AFDI et où il y a une forte demande des oncologues et de tous les médecins qui traitent une pathologie donnée, bien sûr sous réserve d'avoir un consentement éclairé du patient. Quels sont nos résultats ? Donc on a obtenu une réponse complète sur deux micronodules pulmonaires, cinq réponses partielles, neuf stabilisations et trois progressions pour les 18 malades évaluables pour les réponses. La durée de réponse variait entre 1 et 18 mois, donc avec une médiane à peu près de 10 mois. Qu'en est-il de la toxicité ? Un syndrome même pied grade 3 chez trois patients, une fatigue grade 3 de patients, un pic hypertensif chez trois patients, mais on a pu par la suite juguler cette HTA, et il y a eu chez trois patients une réduction de dose de 50%. Voici le syndrome même pied, donc là on voit une grippe et on ne voit pas très bien, on ne s'est pas vu. Ici, j'ai une vieille de 79 ans, j'ai une dame de 79 ans, l'éruption sur le visage érythémateuse cutanée, et cette patiente, elle avait en fait, d'emblée on avait réduit les doses, et elle a très très mal toléré, donc chez elle on l'a réduit, on l'a continué, et en ce moment on a arrêté. Voici un cas clinique plus ou moins intéressant, donc c'est un patient âgé de 63 ans, aux antécédents d'HTA équilibrés, notion de boître dans la famille, il a présenté une masse latéro-cervicale, il a été traité par antibiotérapie, puis orienté pour des examens complémentaires, échographie cervicale, qui retrouve un boître modulaire avec l'adénopathie cervicale bilatérale, la cytoponction en montre de la thyroïde, revient en faveur d'un carcinome papilaire, et ganglionnaire, soit tuberculose, soit métastase d'un carcinome papilaire de la thyroïde. Il a été opéré en novembre 2007, thyroïdectomie totale sans curage ganglionnaire, l'anapate revient en faveur d'un carcinome papilaire de la thyroïde dans sa forme classique, il a été mis sous l'évothyrox, en mars 2008, un curage ganglionnaire latéral, jugulocarotidien gauche et trapézien lui a été proposé et fait, avec trois ganglions infiltrés sur comité. Ce patient a donc reçu, il a commencé son iranthérapie, avec des taux de thyroglobuline qui étaient à chaque fois, qui augmentaient, qui redescendaient et qui augmentaient. Donc, secur d'iranthérapie, plus de 600 millicuries, persistance du taux élevé de thyroglobuline. Ils font un scanner cervicothoracique, on retrouve deux micromodules pulmonaires log moyenne supérieure proie, de 7 et 8 mm, donc on les voit ici, 8 mm, et selon les recommandantes des guidelines européens, on l'a considéré et autorefractaire au bout de 600 millicuries. Il a été mis sous sort affinible, donc 400 mg de foin par jour, soit 800 mg. Il a présenté un déséquilibre de la tension artérielle avec des pics hypertensifs, stabilisés par un changement des doses de traitement, un syndrome un pied de grade 1, contrôlé par un traitement local, des diarrhées de grade 2, contrôlées par des traitements symptomatiques, et une mucite, qui au départ était de grade 1, puis grade 2. A l'évaluation, on retrouve un seul, il y a eu une disparition d'un nodule, un seul qui persistait. Après 6 mois, il y a eu réduction de la taille, qui est passée de 8 à 6, et enfin, après 9 mois, il y a eu disparition de ce nodule pulmonaire. Par contre, la thyroglobuline était tout le temps en augmentation, donc elle allait jusqu'à entre 200, et elle variait entre 200 et 100. La discordance entre le taux de la thyroglobuline et la réponse radiologique, après 18 heures de sera finie, quelle est l'explication ? Est-ce que le fait que le sera finit détruise donc ses cellules tumorales et libère de la thyroglobuline, ou est-ce qu'il y a un foyer ailleurs ? De toute façon, il a un rendez-vous de Petscan à la fin du mois. La problématique actuelle en Algérie, c'est qu'il y a des contraintes dans la prise en charge de ces cancers thyroïdiens différenciés. La chirurgie reste quand même inadaptée. Les délais entre chirurgie et irathérapie restent longs. La sensibilité des méthodes diagnostiques, il n'y a pas beaucoup d'études génétiques, mais à part pour les médulaires, on vient de lancer un peu, pour les papillaires, le birac et le ret, etc. Mais c'est vraiment un état, c'est vraiment le début. Il y a des difficultés dans les thérapeutiques alternatives tels que les radiofréquences ou les oncolisations. Le suivi et l'évolution de ces cancers sont souvent compromis par des difficultés d'adapter des consensus internationaux et d'appliquer les statifications à notre contexte. Les perspectives, c'est sûr, on l'a dit depuis ce matin, je suis bien contente parce qu'en général, en oncologie médicale, le pronostic reste souvent effroyable de pratiquement tous les cancers. Et là, on le dit très bien pour le cancer de la thyroïde qui évolue lentement, il est de bons pronostics. La prise en charge, elle est de plus en plus homogène en Algérie puisqu'il y a des groupes multidisciplinaires. Les perspectives d'avenir pour des thérapeutiques nouvelles dans cette pathologie auto-réfractaire, il y aura l'avènement bientôt du PET scan et la prise en charge, bien sûr, multidisciplinaire. Et surtout, il faut faire des consensus nationaux. Donc, take-home message, l'efficacité de ces thérapies ciblées surtout sera finie avec un gain sur la PFS. Le gain de la survie globale n'est pas démontré, peut-être à quel moment va-t-il être démontré, ou peut-être qu'il y aura d'autres études nécessaires pour optimiser les traitements. Le contrôle de la maladie à long terme est bon. Il y a une bonne tolérance. Ce sont des effets secondaires qui restent gérables. Bien sûr, il ne faut pas les perdre de vue. Mais une fois qu'on les connaît, qu'on informe le patient, je pense qu'on peut très bien les gérer. Les perspectives, c'est pourquoi pas irathérapie et thérapie ciblées. Je finis par une photo de la baie d'Alger à partir de Notre-Dame d'Afrique. Je vous remercie. Applaudissements Juste une question en regardant l'use of multi-canisme inhibitors in patients with metastases. La première question, est-ce qu'il est safe in patients with brain metastases? Et si non, qu'est-ce quelles précautions vous devriez avant que vous a un patient avec les terrozycanisme inhibitors ? So, traitement with TKR is usually of longer duration. And the question to take is to try to control all metastases. I mean, when there is a risk of fracture, when there is painful bone metastases, when there is something which is risky, if there is local progression, so I think that all these metastases should be treated locally and to avoid any risk during treatment. My question is brain metastases. Ah, brain. Brain metastases. So, brain metastases is that a contradiction when they are when they have been treated with external radiation therapy. I mean, so, I mean, the question is you have to exclude. No, 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 you just give radiation therapy to brain metastases as they can't. We need to have that we need to diagnose for this fall. As before, you can walk and yes, but it is always important before inclusion in any treatment to have a complete workup of the disease. And for these patients with multiple metastases, it's always better to image a brain. So, if there is, even if there is no symptoms, I think it is always worth work to give radiation therapy with stereotoxic radiation therapy to brain metastases. And then, you can treat this low risk of human reaction. This is my question. but it's the same for bone metastases or for lung metastases. The worst thing to do is to have to perform surgery or any treatment during treatment with one of these TKI's because in most cases, you have to stop the TKI for two weeks before and then two weeks after. And then, you don't know what to do. Thank you. Well, so, you want to to say in Arabic? No, I want to say in French. So, when we have metastases cérébrales, before we start a treatment, because the problem, it's that these treatments are sometimes efficaces and so efficaces that they can cause the trouble of hemorrhage. So, when there is, for example, an enveillissement of a traché or a gross bronch which saignent a little bit, it's better to be treated localement, so chirurgic, so radiotherapy and misé hemostatic, and then after treated by these inhibitors of kinase rather than treated in English. Because when a lesion esophagia, trachéale, arrangée se met saignée, it's incontrolable. Incontrolable. And c'est la raison pour laquelle ces inhibitors de kinase sont pratiquement plus utilisés dans les cancers OIRL. Pour le cerveau, c'est pareil. Il faut mieux traiter par une thérapie localisée, stérotoxique, avant de commencer un traitement pour inhibiteurs de kinase, plutôt que de commencer un traitement pour inhibiteurs de kinase, et puis alors, soit l'hypertension, soit l'effet antigenique, soit les deux, provoque une hémorragie cérébrale, et ça, c'est désagréable, très désagréable. Pour les métastases osseuses, pareil, les métastases osseuses qui peuvent casser, il faut mieux la traiter localement avant de commencer un traitement comme ça. Donc, ces traitements locaux, ça peut être la cryothérapie, l'arrêt de fréquence, l'injection de ciment, on monte des vis, par voie transcutanée, en 24 heures, c'est fini. Mais tout ça, il faut mieux le faire avant de commencer un traitement, parce que si on ne fait pas avant de commencer le traitement par inhibiteur de kinase, il faut trouver un chirurgien qui accepte de traiter, et les chirurgiens en général vous disent « Eh bien, vous arrêtez 15 jours, 3 semaines, et puis après, il faut 15 jours, 3 semaines pour la cicatronisation. » Donc là, c'est très désagréable. Je pense que c'était pour Navasar, par exemple, pour le deux faciles humains. Donc au départ, il y avait une contre-indication absolue pour l'état cérébral, parce qu'il y avait le risque homo-ringibique. Et puis par la suite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de risque si la métastase était stabilisée, traitée soit par chirurgie et radiothérapie, et on a levé justement cette contre-indication. Mais il faut d'abord stabiliser, traiter localement la métastase, ensuite lancer des TKI ou des antiratogéniques. OK. Bon, pas de questions ? Donc, merci beaucoup. Le Lexever est quand même une... comme on verra demain avec le banditannique. Autre présentation de Dr. Afrit. Oui. Qui est un cas clinique. Ah, il faut terminer en beauté. C'est pas ça. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir donné cette opportunité pour présenter un cas clinique au panel d'experts sur quel traitement médical en 2014 pour un cancer du thyroïdien métastatique. C'est un monsieur qui est né en 1953, qui a été exploré en 1999 pour une lésion thyroïdienne nodulaire gauche étiquetée nodule froid à la scintigraphie thyroïdienne. 2003, soit à l'âge de 50 ans, il a eu une novosmectomie gauche en Espagne. On ne dispose pas du compte rendu ni opératoire ni histologique. 4 ans après, apparition d'une lésion cutanée en regard du sterne, avec une élévation importante du taux sérique de la thyroglobulie. La biopsie cutanée, biopsie exerence, a conclu à une localisation cutanée d'une tumeur folliculaire thyroïdienne. Il a eu par la suite une totalisation thyroïdienne suivie de deux cures de hérathérapie aux Émerades. L'évolution en décembre 2009, ascension de taux de thyroglobuline à 44 nanogrammes par millilitre. Le scanner cervicotoraco abdominopellevien est revenu sans anomalie. Le balayage du corps entrier a objectivé un foyer midiastinal conglionnaire relativement intense pour lequel il a eu une séance, une cure de hérathérapie. Mars 2010, il a eu un TEP en Égypte qui a objectivé une adénopathie cervicale droite hypermétabolique. Il a eu un curage conglionnaire droit en Tunisie qui est revenu normal. Deux ans après, en novembre 2011, ascension de taux de thyroglobuline à 540 nanogrammes par millilitre. Le balayage a objectivé des lésions pulmonaires par enchymatose bilatérale pour lesquelles il a eu de l'irathérapie. Mais le balayage de contrôle a objectivé une persistance des lésions pulmonaires et une ascension de taux de thyroglobuline à 3600 nanogrammes par millilitre en avril 2012. Au 2012, soit à l'âge de 59 ans, le patient se présente avec un taux de thyroglobuline à 35 000. Le balayage objectivé, des fixations intestinales avec des lésions parenchymateuses pulmonaires et une fixation paritale droite. Le scanner confirme ses adénopathies médiastinales a montré un épanchement pleural droit de moyenne abondance et des masses nodulaires pleurales droites. Ces lésions ont été objectivées au TELF. Il a eu un talcage droit avec une biopsie pleural droite. C'était en rapport avec une localisation pleurale d'un carcinome peu différencié d'origine thyroïdienne confirmée à l'immunohistochimie. Il a eu par la suite une mutation du gène Jacques III qui était muté. Donc, je passe rapidement. Tout ça a été bien expliqué et présenté durant cette journée. Le dossier a été discuté en RCP au MD Anderson Cancer Center. Le patient a été mis sous pasopanie 800 mg mais au bout de deux mois de traitement, aggravation de la dyspnée avec une altération de l'état général. C'était une dyspnée au repos. Le scalaire en janvier 2013 a objectivé une progression tumorale avec une augmentation de la taille des nodules pulmonaires ainsi que les adénopathies et apparition d'autres lésions conglionaires médiastinales. Existe-t-il encore une place pour une chimiothérapie conventionnelle ? Le dossier a été rediscuté où le patient est parti au MD Anderson et où ils ont proposé du GEMOX, soit une association oxaliplatine, gemcitabine, G1 et G15 et au bout de quatre injections soit deux mois de traitement, amélioration de l'état clinique, amélioration de bénéfice, voire une amélioration radiologique après deux mois de traitement de GEMOX. J'ai retrouvé un peu cette étude rétrospective du GEMOX, donc testé chez 14 patients des cancers thuridiens réfractaires qui objectivait une réponse complète chez 7% et une réponse partielle aux alentours de 50%, mais ces données restent être confirmées par d'autres études prospectives. L'évolution s'est marquée par une mauvaise tolérance de l'oxaliplatine que s'est compliquée par une neuropathie grade 3, grade 4. Thierry gléobénie, en décembre 2013, 105 000 nanogrammes par millilitre, avec une progression manifeste de toutes les localisations pleurales, mulmolaires et médiastinales. Le dossier a été rediscuté au MD Anderson et ils ont proposé du SORAFINIP en décembre 2013. Donc, je passe très rapidement. Il y a cette méta-analyse qui a regroupé tous les patients qui ont été testés par SORAFINIP publiés récemment dans Oncologistes en 2014 pour dire que le SORAFINIP permet une médiane de PFS aux alentours de 18 à 20 mois. Donc, je passe sur les thérapies qui ont été bien expliquées par le professeur Jermaine Berger pour dire qu'il n'y a pas de place pour la chimiothérapie conventionnelle peu efficace et toutes les thérapies ciblées, les inhibiteurs de la thyrosine kinase qui sont toujours en évaluation et nécessitent d'autres études plus poussées pour confirmer leurs bénéfices. Les grandes sociétés savantes, les NCCN pour une maladie progressive symptomatique ils recommandent l'inclusion d'un essai thérapeutique sinon inhibiteur de la thyrosine kinase ou une chimiothérapie conventionnelle. Les recommandations de la société française d'OARED donc aucune molécule n'a suffisamment avancé dans le cancer de la thyroïde réfractaire donc c'était un accord expert et l'ANCA propose une prise en charge dans un décentre expert d'où aucun standard thérapeutique. Au bout de deux mois de traitement par SORAFINI soit à l'âge de 61 ans thyroglobine à 2,25 ngg par millilitre une progression pulmonaire avec apparition des adénopathies rétropéritoniales. Actuellement à la date d'aujourd'hui il y a 46 essais en cours qui testent plusieurs molécules ou thérapies ciblées des inhibiteurs si généralement c'est des études de phase 2. La question que proposez-vous actuellement chez ce patient OMS2 oxygène à domicile une mode très mauvaise tolérance sur SORAFINI très demandeur du traitement. Donc il y a un peu de boulot là ? D'Axel de manière rétrospective de manière rétrospective deux séries de séries à l'eau qui montrait qu'il y avait quand même des bénéfices. Et quand on regarde la survie sans progression de la deuxième ligne elle est très voisine de celle de la première ligne je suis même malade. Donc vous avez un traitement par SORAFINI par exemple progression deuxième ligne basopanique finitif moins progression et quand on compare les survie sans progression de la première et la deuxième ligne c'est très voisin. Donc on se dit qu'on sert à quelque chose. Maintenant troisième ligne on se dit également que s'il y a déjà échappé à deux lignes la troisième ligne n'a plus de chance d'être bénéfique. Et donc c'est pour ça qu'on cherche des alternatives thérapeutiques et d'autres choses. Alors la chimiothérapie il y a des réponses comme ça de la chimiothérapie qui sont parfaits spectaculaires. Dans le journal cliniqueur de clinologie métabolisme il y a Bardet de Caen qui a rapporté un cas de traitement par inhibiteur de clinax pas d'effet chimiothérapie je ne sais plus ce que c'était c'est adriamycine platine réponse complète progression deuxième ligne d'inhibiteur de clinax puis taxon carboplatine je crois deuxième réponse complète là on se dit qu'il y a quand même quelque chose de temps en temps. Donc nous on fait pour les peu différencier les cancers vésiculaires un inhibiteur de la boîte de la pitroquina c'est que les BDM sont là phase 2 il y a quelques petites réponses mais qui est en cours et puis on essaye d'avoir les accès aux véhicules immunologiques des antiques puis les BDM1 puis les BDM1 puis les BDM1 pardon voilà donc il faut continuer à travailler et je vous propose d'y aller là je pense que votre maladie est quand même un petit peu au bout de c'est un traitement standard non il n'y a plus de traitement standard il n'y a plus de traitement standard le seul traitement standard on peut dire standard c'est à partir de la semaine prochaine le traitement par son affinible quand il y aura l'AMM par EPL alors peut-être pas ici parce que je ne sais pas quel est votre mécanisme de régulation mais quand il y en a l'AMM par FDA et une ADEM par l'AMM on peut dire que c'est un traitement qui quand même est reconnu comme standard et après il n'y a pas d'autres véhicules donc il faudra attendre 2015 pour avoir le nom de l'ATIM et puis après je ne sais pas quand ça sera une troisième véhicule ou une troisième véhicule qui a les idées ça c'est des cas quand même typiques parce que c'est des malades qui ont même s'ils ont des tumeurs qui sont progressives qui répondent à une première ligne de traitement qui répondent à une deuxième ligne de traitement qui continuent de progresser qui sont toujours en vie qui sont toujours des malades de traitement et puis on est c'est pas beau mais ils sont très rares il n'y en a pas beaucoup mais ils s'embêtent tout le monde et donc tu les traînes là moi j'ai même accueillé il faudrait pas beaucoup de malades qui étaient stétiques heureusement qu'il n'y en a pas des centaines mais comme ça mais même quand on a je peux en suivre personnellement entre 20 et 30 c'est lourd c'est lourd parce qu'il faut les voir tous les 15 jours tous les mois c'est très lourd en 20 ans j'en ai vu deux ou trois c'est lourd en train de l'éducation c'est privé on a vu deux ou trois ouais ouais non mais c'est un tout petit toute petite fraction de tous les cancers de la thyroïde et qui en plus de ça sont souvent envoyés dans des sombres de la thyroïde et moi j'en ai vu rien que cet hiver j'en ai vu trois ou quatre rien que de Tunisie donc ils traversent la Véritéralée c'est la c'est biaisé parce qu'on a vu vous en croyez on ne le verra pas ça ne peut plus on le verra pas pour les on va se voir la Véritéralée la Véritéralée la Véritéralée c'est jamais bon vous voulez continuer 6h20 je pense qu'il y en a tout le monde est là demain oui donc demain matin il y a des présentations passionnantes celle sur le cabosantinib par Mouaïs Benali la mienne je ne sais pas si ça ne sera pas c'est pas j'espère que je le retrouverai bien sur le cancer médulaire de la thyroïde et les traitements par inhibiteur de KILAS et puis si on a le temps je vous montrerai un cas véritable d'un malade avec cancer réfractaire de la thyroïde traité par SORFINI à l'IGR et que première ligne deuxième ligne etc voilà bonne soirée merci